Mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. La séance est en reprise. Je voudrais, en entrenant à tous, adresser nos salutations au Président, M. Oscar Temaru, Mme le ministre, Messieurs les ministres, Yorana, représentant de la presse, Yorana Tato, Tei, 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 le gouvernement Yorana et de Tato Farreira. Nous nous sommes donc arrêtés hier à l'examen du chapitre 970, Mme le rapporteur, c'est ça, qui a été donc approuvé hier. Et nous continuons donc nos travaux par l'examen de l'article 7 au chapitre 971, la vie sociale. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, Yorana Tato, Ito, Tato, Farreira. J'espère que tout le monde s'est bien reposé et est prêt pour attaquer le dernier round. Chapitre 971, vie sociale pour 15,224,861,998. Merci, Mme le rapporteur. Nous sommes donc à la page 29 de notre document bleu, chapitre 971, 15,224,861,998. La discussion est ouverte sur le chapitre social. Mme Tilda Fouler, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, « Chers publics, Yorana, à l'article 657.331B, RNS plus 37 millions, soit un budget de 1,8 milliard 466 millions. » L'obligation d'augmentation de cotisation des praticiens médicaux du secteur privé a-t-elle payé ? Sur quelle ligne budgétaire peut-on le voir ? Quel est le bilan aujourd'hui de cette mesure unilatérale ? Y a-t-il eu beaucoup de déconventionnements ? Quelles ont été les conséquences à tout niveau, CPS, praticiens, patients ? Cette mesure valait-elle la peine d'être prise ? Et la rente attendue a-t-elle été effective ? Merci. D'autres intervenants sur ce chapitre 971 ? Mme Merseron, puis M. Brion. Bonjour, M. le Président, M. le Président de la Polynésie, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Je voudrais avoir des informations précises de la part des deux ministres qui sont chargés, l'un du RSPF et l'autre du RNS, sur l'équilibre de ces régimes. Hier, ma collègue Théo Raviti évoquait dans son intervention le fait qu'au RSPF, si le budget qui a été adopté par le comité de gestion du RST prévoyait, compte tenu d'une inscription, semble-t-il, conforme à ce qui est ici, c'est-à-dire 9,9 milliards, qu'il y ait, d'une part, une intervention de l'État à hauteur de 1,9 milliard. Donc, je voudrais savoir si, à la date d'aujourd'hui, vous aviez avancé un peu dans vos investigations pour savoir si, oui ou non, l'État s'engage à hauteur de 1,9 milliard. Parce que, jusqu'à présent, nous, on a l'impression que c'est zéro. Ensuite, que, compte tenu d'une intervention de l'État à hauteur de 1,9 milliard, il y aurait néanmoins un déficit du régime de solidarité de plus de 2,2 milliards que vous avez réglé en proposant au comité de gestion d'inscrire à titre de produits à recevoir. Auquel cas, ça voudrait dire que, dans le courant de l'année, il faudra trouver 2,2 milliards supplémentaires pour équilibrer le RSVF, puisque les textes obligent le budget de la Polynésie à équilibrer. Donc, je parle d'équilibrer, moi, j'ai un peu l'impression que c'est un jeu d'équilibriste, et qu'on met là en péril les prestations assurées au RSVF, et surtout qu'on n'a aucune marge de manœuvre pour améliorer la situation des 48 000 personnes qui sont au RSVF. Donc, engagez-vous, s'il vous plaît, et dites-nous précisément, Madame la Ministre de la Solidarité, où vous en êtes avec le budget du RSVF ? Parce que, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on a un manque de 2,2 milliards dès le départ, ce qui est énorme. Ensuite, pour le RNS, M. le ministre chargé des PME, il est apparu, lors du Conseil d'administration, qu'il y avait une divergence entre la somme qui était inscrite ici, 1,466,000,000 de contributions au RNS, et la somme que la CPS avait évaluée comme nécessaire pour assurer l'équilibre du régime. Face à cette différence de chiffres, il me semble que, de mémoire, la CPS considérait que, pour équilibrer le régime, il fallait 1,618,000, et là, il y a 1,466,000,000. Vous avez fait voter en vous engageant personnellement, M. le ministre des PME, vous vous êtes engagé personnellement à couvrir le déficit. Mais, je suis désolée, à deux mois d'élection, la parole d'un ministre, ça ne vaut rien, indépendamment de la personne. Donc, il me paraît absolument nécessaire de donner plus de poids à cet engagement, entre guillemets, de contribution, mais dans l'état actuel des choses, pour nous, il y a un manque à gagner important. Ceci pour vous dire que, comme nous l'avons dit pour le RGS hier, nous sommes très inquiets de l'équilibre des régimes de protection sociale, et il est urgent de s'atteler à une réforme après deux années de PSG, et surtout après le passage d'une tornade qui s'appelle Théâtre. Voilà, donc je voudrais que vous vous défendiez sur le sujet, parce que c'est bien ici un domaine où il est fondamental d'assurer à nos ressortissants des trois régimes des garanties qu'ils seront couverts tant en assurance maladie que pour les autres branches de nos régimes. Sinon, comme je l'ai déjà dit, nous reculerions. Merci de vous engager fortement sur les réponses que vous ferez, qui pour nous sont très importantes. Merci. Sinon, à Tétouanoui. Merci, M. le Président. Tenez, M. le Président, vous voulez intervenir ? Allez-y, M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui concerne le régime du RNS, ici, il est inscrit 1,466,000,000 de contributions de la Polynésie. Et lorsque le projet de budget a été présenté au Conseil d'administration du RNS, il y avait une somme, je crois, de 1,618,000. Donc, pour la différence, d'emblée, M. Tefatou a dit « Je m'engage à combler la différence, à faire combler la différence. » Et du coup, tout le Conseil d'administration a voté le budget. Et je dis aujourd'hui que l'engagement de M. Tefatou, indépendamment de sa personne, ne représente rien sur le plan juridique à deux mois des élections. Donc, je voudrais avoir une réponse de votre part sur le sujet. La différence entre 1,618,000 et 1,466,000. Voilà. 204 millions. Merci, Mme M. Seurat. M. Nouat et Touni, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Il y aura la précieuse. Ma question va s'adresser directement à M. le Président. Je vais sortir un petit peu du cadre comptable, notamment de la vie sociale, mais tout en restant dans ce cadre-là. Je sais que vous avez écrit un courrier en France, notamment pour la jeune qui est décédé en France. Je vous remercie à M. le Président. On participe avec la lettre de soutien que vous avez expédée en France, notamment pour aider la famille. Merci, M. le Président. Merci, M. Touni, il y a déjà des demandes là. Mme Algon et ensuite M. Brion. Les femmes, alors. Merci, M. le Président. M. le Président de la Pondésie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, nous tous, Yorana Smata. Je voudrais apporter quelques précisions par rapport au régime RNS. Je suis administratrice du conseil d'administration du RNS. Donc, j'étais présente au moment du vote, de l'examen du projet de budget du RNS. Et je peux donc confirmer ici que M. le ministre PME, PMI s'est engagé devant le conseil à déposer un vœu de l'ensemble du conseil auprès du gouvernement pour que le gouvernement s'engage à combler le déficit du régime. Voilà. Et il est évident qu'avec une inscription budgétaire de 1,476 milliard et un besoin inscrit par le régime lui-même de 1,618 milliard, il y a déjà une différence à combler de 152 milliards. Mais pour le budget, et en plus pour le budget 2007, il apparaît une différence de 69 millions, moins 69 millions. Et donc, en tout, si le pays ne participe pas à maintenir l'équilibre de ce régime, ce régime va se trouver fortement en déficit à moins de 264 millions. Je voudrais également préciser que je n'ai pas voté ce budget. J'ai voté contre ce budget. Nous étions quelques-uns des administrateurs. Et ça, je voudrais que M. le ministre qui vient d'arriver puisse nous dire est-ce qu'il a fait les démarches nécessaires comme il s'était engagé lors du conseil d'administration auprès du gouvernement, à savoir faire part du vœu exprimé par le conseil d'administration. Mais je voudrais également ajouter que lors de ce conseil d'administration, j'ai vraiment eu le sentiment que le ministre avait hâte que le conseil vote le budget tel qu'il le souhaitait, notamment dans l'inscription d'un milliard 466, et puis s'engager au cours d'un collectif ultérieur pour combler. Mais je crois que, comme le disait Mme Mercerand, c'est difficile pour un gouvernement de s'engager à deux mois ou même à un mois des élections. Je crois que ce sont des paroles en l'air et ce n'est pas possible de tromper les membres du conseil d'administration comme il l'a fait. Ma deuxième intervention concerne le projet du gouvernement et notamment du ministre du Logement, le projet qui devait être examiné ce matin en commission concernant l'abaissement du loyer plafond de l'OPH, donc de 18 000 à 7 000 francs. Monsieur le ministre du Logement, vous n'avez pas inscrit les besoins nécessaires pour cette mesure. Les besoins estimés pour cette mesure par le conseil, par l'OPH en tout cas, s'élèvent à 254 millions. Or, au cours de la commission des finances, il nous a bien été dit par le représentant de Mme la ministre de la Solidarité que le gouvernement a inscrit 118 millions au titre de l'AFL et puis là encore, on verra au cours d'un collectif ultérieur. Je crois qu'on ne peut pas annoncer des mesures nouvelles tant que nous n'avons pas suffisamment les moyens financiers pour y participer. Bon, je passe sur l'aspect même inégal, je dirais, de la mesure. Mais déjà, je dois vous dire que vos propos tenus à l'annonce de cette mesure, vous avez tenu des propos à la télévision. Les familles dans les l'autismes sociaux ont très bien entendu vos propos et attendent cette mesure. Et ces familles-là se sont rendues à l'OPH et elles sont reparties, mais vraiment déçues. Donc, lorsque l'on s'engage, il faut que l'on soit sûr et certain que nous avons la dotation financière pour cela. Donc, dites-nous, M. le ministre du Logement, est-ce que vous allez procéder à combler le manque pour l'AFL au lieu de l'inscrire à 118 millions ? Je vous propose d'inscrire les 254 millions de besoins annoncés pour cette mesure. Merci. Merci, Mme Argon. Je vais t'envoyer un premier train de réponse pour le gouvernement. M. le ministre, vous avez la parole. Bonjour. M. le Président, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants publics, le débat a déjà commencé hier et ce qui a été présenté hier et ce matin, même si je suis arrivé en retard, je m'en excuse, mais il mérite d'être précisé et clarifié parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé au Conseil d'administration. Lorsque le Conseil d'administration nous a présenté le dossier pour le budget 2008, eh bien, le budget présenté par la direction générale de la CPS pour le régime non salarié présentait déjà un besoin de financement, ou en clair, un résultat déficitaire de 112 millions. Voilà le point de départ. de ce budget RNS qui a été transmis aux membres de la Commission et bien évidemment à moi-même. Lorsque nous avons étudié, on était tombé devant cette impasse. Et on a parlé de ce résultat déficitaire et hier, madame la représentante Iriti parlait justement de ce déficit pour lequel, eh bien, le régime non salarié a voté et a présenté comme tel. Je voudrais d'abord rappeler ici, à la représentation, que cela fait 12 ans que le budget RNS a été voté en déficit. Depuis 1995, les rapports de la direction générale de la CPS présentaient tous les ans, depuis 1995, un budget déficitaire. Donc, ce n'est pas la première fois que les membres du RNS ont dû travailler sur un budget déséquilibré. Ça, c'est la première remarque. La deuxième étant sur le montant inscrit donc au projet de budget primitif 2008, dont la participation du pays a été fixée à 1,4 milliard. Alors que, dans le projet de budget présenté par la CPS, la prévision souhaitée, attendue par le régime, a été de 1,618,000,000. De là est parti le débat. Et, par rapport à cela, vous avez très bien, madame la représentante, Algon, pris une position assez radicale dès le départ. Et vous m'aviez demandé, devant le conseil d'administration, de m'engager, de m'engager, non pas sur un vœu, mais à ce que le ministre des Finances ou le conseil des ministres puisse décider de fixer sa participation à 1,618,000,000,000 telle que l'a souhaitée la direction générale. Et là, je vous ai répondu en vous disant que je n'étais pas habilité devant vous aujourd'hui, c'est-à-dire au Conseil, sur le fait de demander à ce que 1,618 millions soit obtenu. Je ne pouvais pas, je n'avais pas le mandat. Par contre, et je vous ai proposé avec moi, ensemble, de demander effectivement à ce qu'il y ait un réajustement. Là, je peux m'engager sur un vœu. Là, oui. Mais non pas à ce que le pays nous donne un milliard. Si je dis non, je n'étais pas habilité à le faire. Et alors, on était parti dans un débat de fond. Et vous avez rappelé très bien que je disais que c'était trop facile pour la direction générale de la CPS, pour le régime non salarié, de faire un budget et ensuite de dire voilà, parce que d'une manière mécanique, les charges augmentaient de X % à l'année et par conséquent, le solde doit être payé par le pays. Et par conséquent, vous nous devez un milliard. Si je dis non, monsieur le directeur général, rappelez-vous, je dis la première chose à faire, il y a deux façons d'équilibrer un budget. Soit on augmente les recettes, soit on diminue les charges. Et je l'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas des postes dans les charges d'exploitation qui peuvent être revus à la baisse ? Et j'ai cité même un exemple. Et j'ai pris le cas des charges d'électricité. J'avais dit que les charges d'électricité à la CPS étaient tellement élevées qu'ils, effectivement, eh bien, prenaient une part importante dans le budget. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas ? Et j'ai donné l'exemple de ces climatisations qui fonctionnaient peut-être H24 avec des grands halls qui étaient climatisés. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas agir sur ces postes plutôt que de demander tout simplement au pays, eh bien, donnez-nous un milliard de 6. Et le débat est parti comme cela. Et par contre, sur le montant de 1,4 milliard, je vous avais dit, le budget, le projet de budget qui a été présenté à l'Assemblée a fixé 1,4 milliard. Je ne pouvais pas, moi, ce jour-là, décider de changer, puisque le budget était présenté comme tel, 1,4 milliard. De là, on est parti sur la deuxième discussion qui était l'augmentation des cotisations. Qui, aujourd'hui, est fixé à 7,5 %, plafonné à 750 000 francs. Et Mme Iriti, hier, disait très bien, en s'adressant au président, « T'es-tu-tenu ? Te-hi-er-o-ta-o-e-prou-not-fe-y-ar-Iri ? » Et je vous ai parlé de ce problème-là en disant que, si, mécaniquement, on demande 1,6 milliard au pays, il va falloir équilibrer encore et trouver 112 millions. Et quelle a été la solution qui a été préconisée ? C'est d'augmenter les cotisations. Et par conséquent, on s'éloignait de cet objectif, à savoir « Te-hi-er-o-ta-o-e-m-o-fe-y-ar-Iri ». Et je leur ai dit, la solution d'augmenter les cotisations vis-à-vis de ces ressortissants du RNS n'était pas la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a une politique, effectivement, on en a parlé hier, on a avancé le débat sur les entreprises privées que l'on souhaitait mettre, que l'on souhaitait créer pour que ces structures puissent apporter de la valeur ajoutée. Et que si on chargeait encore, en augmentant les cotisations salariales, eh bien, on se contredisait dans la manière de voir en termes d'objectifs. Alors j'ai dit, c'est pas la solution également d'augmenter les cotisations. Et la proposition de la direction générale était d'augmenter à 7,95%. C'était le premier projet de budget présenté avec l'augmentation. J'ai dit non, c'est trop facile. On n'a pas de politique de maîtrise des charges et on va demander facilement soit au pays d'augmenter sa participation, soit aux cotisations, aux ressortissants du RNS, d'augmenter la cotisation. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est en tous les cas pas ma vision au sein de ces RNS. Et alors, qu'est-ce qu'on a décidé à la majorité ? Et il faut le dire, madame la présidente, vous étiez, je crois, deux à voter contre, deux ou trois. Mais en tous les cas pas plus, à voter deux ou trois. Mais à la majorité, effectivement, qu'est-ce qu'on a décidé ? Eh bien, on a décidé que le conseil d'administration allait effectivement proposer un vœu au, comment dirais-je, au gouvernement, un vœu au gouvernement en disant est-ce que la participation du pays ne pouvait pas être relevée en sachant que l'année dernière, la participation était de 1,6 milliard, cette année, 1,4 milliard. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ? Partons de là, ce vœu-là allait être présenté, puisque le rapport, la direction m'a été transmise simplement en fin de semaine dernière. Et déjà, j'allais présenter cette semaine le résultat du débat du conseil d'administration du RNS pour qu'ensuite le conseil des ministres puisse en décider. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avions discuté effectivement sur les mesures qui peuvent être apportées au régime tendant à réduire les chars d'exploitation et notamment sur des postes tels que l'électricité qui occupait, je n'ai plus les chiffres en tête, mais quelques dizaines et dizaines de millions dû au confort, peut-être me dit-on, le confort des ressortissants qui viennent à la caisse. Mais en tous les cas, il y a des postes sur lesquels on peut agir. Et comme cela, les efforts doivent être apportés par tout le monde. Et je voudrais vous rappeler, madame la représentante, qu'aujourd'hui, on veut décider mécaniquement de la participation du pays. Une augmentation mécanique, c'est-à-dire les charges sont de temps, par conséquent le pays doit apporter temps. Mais non, je voudrais vous rappeler, eh bien la philosophie, le principe même du texte qui a été pris en 1994 et qui définissait le cadre de l'actualité sociale généralisée. Concernant le RNS, qu'est-ce qu'on dit à l'article 14 ? Eh bien, il y a deux façons de financer le régime non salarié. Par les cotisations des ressortissants et par le pays. Compléter par les produits, et je voudrais rappeler ici, parce que c'est important, compléter par le produit des contributions publiques, c'est-à-dire par le pays, consacré exclusivement au règlement des soldes de cotisation nécessaires, à l'affiliation au régime d'assurance maladie des ressortissants, dont les capacités contributives sont insuffisantes. Donc l'action du pays doit aller vers les familles, les ressortissants, dont les capacités sont très insuffisantes. Or, le débat que nous avons eu, que nous avons étendu aux médecins libéraux, qui aujourd'hui ne cotisent pas encore au régime RGS, ils cotisent 1%, la loi de pays qui a été prise en septembre les oblige au 13 décembre de s'affilier au RNS. Voilà une possibilité de relever nos recettes, parce que, me dit-on, selon les calculs, on a un manque à gagner de 200 millions à l'année. Donc, ces médecins libéraux-là se doivent, avant le 13 décembre, de s'affilier obligatoirement au régime RNS. Et là, il faut contrôler également que tout se fasse dans les règles. Deuxièmement, par rapport aux cotisants, eh bien, il faut savoir que sur les 15 900 ressortissants au RNS, il y a 6 500 environ qui ont un salaire, qui ont des revenus moyens mensuels de 150 000 francs. Donc, c'est la majorité des ressortissants au régime RNS qui ont des petits salaires. Et aujourd'hui, on va leur proposer de relever les cotisations à 795. Non, nous sommes incohérents. Et c'est la raison pour laquelle je disais que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, il faut trouver autre chose. Et voilà comment nous avons engagé ce débat. Et je vous ai dit à la fin, avant que vous quittiez la salle, tous les deux, on va défendre ce dossier, mais en faveur des ressortissants RNS, non pas en les chargeant davantage, en relevant. Et on avait évoqué une autre piste de réflexion, c'est de déplafonner. Aujourd'hui, c'est plafonner à 750 000. Or, est-ce que cette solution ne mérite pas d'être examinée aujourd'hui ? Déplafonner. Le premier plafond qui a été fixé dans les années 1994 était à 450 000 francs. Aujourd'hui, on est à 750 000. Mais on sait qu'il y a des ressortissants qui vont au-delà de ce plafond, mais qui le cotisent au même taux, c'est-à-dire à 7,5. Donc, voilà une autre piste de réflexion que j'ai proposée lors de ce conseil d'administration. Voilà, M. le Président, quelques... Si j'ai répondu à toutes les questions qui ont été présentées ce matin, Marourou. Oui, Mme la Ministre, vous voulez intervenir ? Merci, M. le Président, M. le Président du pays, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants, la presse, chers publics, Yorana. Donc, je voudrais, pour les 1,909,000,000 de la participation de l'État, apporter quelques précisions, puisque j'ai eu une question posée par Mme la représentante, et nous serons, justement, où en est-il pour la participation de l'État. À l'heure actuelle, et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune confirmation de la part de l'État pour leur participation. Mais je voudrais rappeler aux représentants, ici présents, que la délibération numéro 94-6-AT du 3 février 94, définissant la PSG, a instauré le régime du RSPS pour les populations à faible revenu. À l'origine, le financement de ce régime de solidarité devait être assuré par conjugaison des solidarités nationales et territoriales. Dans l'esprit, cette affirmation confortait l'idée d'une participation à 50-50. L'État augmentait sa participation au régime jusqu'à 3,5 milliards. Le pays crée la CST, dont le revenu était estimé du même montant sur la période de lancement. Dans les faits, après avoir signé deux conventions quinquennales en 94 et 99, l'État s'est désengagé progressivement depuis 2004, sous prétexte de ne pouvoir signer une nouvelle convention pluriannuelle compte tenu de la mise en place de la LOLF. De sorte que la participation de l'État s'est réduite de 50% à 10%, 2 milliards sur plus de 20 milliards, pour disparaître aujourd'hui. Dans le même temps, la solidarité du pays sous forme de CST est passée de 3,5 milliards à 7,6 milliards. Donc, la position de l'État est en totale contradiction avec le discours de solidarité de la nation pour renforcer la justice sociale en Polynésie française. Voilà un peu pour la participation de l'État. Mais revenons à la participation à recevoir. Je voudrais rappeler à Mme Merceron, pour le budget 2007, la participation à recevoir était d'un montant de 2,958,000,000. Pour l'année 2008, la participation à recevoir est de 2,276,000,000. Donc, il n'y a pas de nouveauté au niveau des participations à recevoir. Depuis 2003, nous avons toujours inscrit des participations à recevoir, puisque le pays est tenu d'assurer l'équilibre. Voilà un peu pour répondre. Mais sinon, comme je l'avais dit, c'est un projet de budget prévisionnel et nous pouvons faire des réajustements après. Voilà. Merci. M. Briand, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana. Ma question s'adresse au ministre en charge de l'OPH dans l'inscription à la baisse et au régime sec de l'OPH. Est-ce que ça a une relation avec les recettes non recouvrées dont on a eu un débat ici ? Est-ce que ce sont des recettes nouvelles qui apparaissent par rapport aux personnes qui n'avaient pas réglé ce qu'ils devaient à l'OPH qui vous permettent de faire cet exercice ou alors c'est tout simplement un trop-plein d'argent qu'on a au niveau de l'OPH ? Mme Malgan, vous voulez intervenir ? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Juste d'abord pour rappeler que j'ai posé une question à M. le ministre de l'Église, je suis peut-être que tout le monde répondra. Je vais revenir sur l'intervention de M. le ministre, je ne l'ai pas taille. M. le ministre, vous aviez dit lors du conseil d'administration, d'abord vous avez proposé au conseil d'administration de se prononcer sur le budget en l'État, le budget RNS, c'est-à-dire avec la dotation inscrite du pays. Et vous avez également proposé au conseil d'administration de se prononcer sur un vœu adressé au pays pour qu'il complète sa participation à hauteur du besoin de financement de 264 millions. Et le conseil d'administration a, en effet, adopté à la majorité ce que vous avez proposé. Et, bien sûr, sans relèvement de cotisation, donc maintenir la cotisation en l'État. Donc, je ne l'ai pas inventé, j'y étais présente. Oui, nous avons entamé un grand débat sur le régime en lui-même, mais je crois que c'est un débat qui doit nécessiter de longs moments de réflexion et notamment dans sa globalité, dans le cadre de la PSG. Mais pour ce qui concerne le budget en lui-même du RNS, vous avez proposé de se prononcer sur ce budget avec moins de 264 millions et de se prononcer sur un vœu adressé au pays pour qu'il complète le besoin de financement de ce budget. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'intégration des professionnels du secteur de santé, le projet de budget 2008 du RNS, qui est que le conseil à la majorité a adopté, a déjà pris en compte l'intégration de ces professionnels de santé. Donc, si on voit les prévisions qui sont proposées par l'agent comptable de la CPS, ce n'est pas l'intégration des professionnels de santé qui va combler, on va dire, le déficit. Voilà. Merci, M. le Président. J'ai écouté attentivement les réponses des deux ministres et j'ai le sentiment qu'il y a un décalage entre vous et nous. Pas seulement, mais un décalage dans le sens où, vous, M. le ministre chargé des PME, vous nous parlez de vœux, vous nous parlez de piste de réflexion d'économie d'énergie possibles. Mais tout ça, c'est du vent, je dirais. Or, aujourd'hui, notre responsabilité à nous, de représentant, c'est de voter un budget sincère. Et je pense que l'inscription de 1,466,000,000,000 ne réflète pas cette réalité de probabilité de charges. Et je souligne une contradiction supplémentaire dans ce que vous avez dit. Mme Algon vient de dire, et j'en étais déjà informée, que les cotisations futures des médecins sont déjà intégrées. Donc, ce n'est pas là que vous allez récupérer de l'argent supplémentaire. Mais deuxièmement, vous avez dit vous-même qu'il y a, sur 15 900 ressortissants, 5 100 personnes qui ont moins de 150 000 francs. Et je dirais même que, si on va plus loin, il y a dans cette fraction un nombre important de gens qui ont tout simplement entre 50 et quelques mille et 100 000 francs. Parce que ce sont des RNS qui ont un conjoint salarié et qui viennent compléter quelquefois. Donc, eux, on ne pourra pas leur demander. Et quand vous évoquez cette fameuse règle qui date de 12 ans et qui dit que la Polynésie doit obligatoirement s'engager à contribuer pour ceux qui n'ont pas une capacité contributive supplémentaire. Eh bien, c'est cela. Donc, aujourd'hui, nous ne garantissons pas à ces personnes modestes pour qui la protection sociale est fondamentale. Ce sont des agriculteurs, ce sont des pêcheurs, ce sont des artisans. Nous ne leur garantissons pas la protection sociale. Donc, pour moi, vos réponses ne me conviennent pas. Je suis d'accord avec vous. Et ça rejoint ce que M. Frébo disait hier. Il faut revoir les rapports de la Polynésie avec la CPS. Il y a quelque chose qui cloche depuis longtemps. Et ça, il faudra que les uns et les autres en aient le courage de l'affronter. Parce qu'il y a des anomalies, effectivement. Mais aujourd'hui, nous, on est coincés. Parce qu'on doit décider. Et il n'y a pas de réponse concrète pour le RNS. Pour ce qui concerne le RST, le RSPF. Merci, Mme Génie, d'avoir refait un historique. Mais on le connaît, l'historique depuis 1995. Mais là aussi, vous n'apportez pas de réponse concrète aux difficultés. Et moi, je retiens tout simplement que le budget, au budget, il manque 2 milliards d'euros. Donc, si je fais le calcul pour la protection sociale, le régime des salariés estime, à bon droit ou pas, ce n'est pas à moi de juger, 1 milliard d'euros pour compenser la baisse de cotisation que le gouvernement avait demandé dans le cadre de TATRA. Si vous rajoutez 2 milliards d'euros pour le RST, si vous rajoutez 264 millions pour le RNS, moi, j'arrive quand même à un manque budgétaire de 3 milliards 6 à 3 milliards 7. C'est beaucoup. Ça veut dire que dans le courant de l'année, on devrait trouver à peu près cet équivalent, sans compter les déficits qu'on peut traîner sur l'année 2007. Et vous savez bien, là aussi, il va falloir compenser. Donc, pour moi, 3 milliards 7, c'est beaucoup. Et les chiffres que nous avons là ne reflètent pas la réalité de ce qu'il faudra payer pour 2008. Parce qu'on peut toujours changer les textes pour le RNS, mais pour le RST, il faudra de toutes les façons trouver les 2 milliards 2, en supposant que l'État verse bien les 1,9 milliards, ce que je souhaite, parce que je l'ai dit hier, j'estime que l'État s'est désengagé à propos du RSPF. C'est tout à fait exact. Mais ça n'empêche que nous, on se retrouve avec une ardoise manquante de 3,7 milliards. M. le Président Temarou, M. le Vice-président. Merci, M. le Président, chers collègues, Yorana Itotato Neifaredeïda. Mme Armel Merceran, ce n'est pas 2 milliards, je ne sais plus combien qui manquent, c'est 6 milliards qui manquaient, et vous en avez rajouté 700. Donc c'est 6 milliards 700 qui manquent au budget. Alors pas étonnant qu'au détour de certaines inscriptions et prévisions budgétaires, il en manque davantage. Donc néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement le fait qu'il va falloir remettre à plat l'ensemble des cartes, mais pas seulement avec les partenaires, comme vous l'avez exprimé ainsi, de la CPS, mais également avec l'État. Il faut, à mon avis, s'arrêter à un moment, rabattre les cartes, et ensuite rediscuter pour remettre en place le dispositif, quitte à revoir également le dispositif réglementaire, qui précise, et je vais le répéter au sein de cette Assemblée, en son article 14, c'est une délibération que nous avons votée d'ailleurs à l'Assemblée, qui précise ceci, le financement des risques maladie du régime des non-salariés est assuré par les cotisations des ouvrants droits calculés sur le revenu individuel. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base, la règle qui doit s'appliquer au régime RNS. Toutefois, il est complété par le produit de contribution publique consacré exclusivement, on est bien d'accord, exclusivement, au règlement des soldes de cotisations nécessaires à l'affiliation au régime d'assurance maladie des ressortissants dont les capacités contributives sont insuffisantes. Alors, il y a deux problèmes. Il y a d'abord la vérité des chiffres. À chaque fois que nous avions demandé à la CPS de nous transmettre les documents, c'était toujours des documents qui, d'une transmission à l'autre, présentaient des variations. Alors, en tant que gestionnaire, il est tout à fait normal que nous pointons du doigt, donc l'organisme, pour leur dire à quand on va pouvoir travailler sur un document qui va présenter des chiffres figés. Alors, effectivement, quand après on veut rentrer dans le détail, on s'aperçoit que pour figer les chiffres, c'est effectivement assez difficile, parce que la façon dont les pointeurs sont organisés pour faire tourner l'équation qui permet d'avoir le chiffre est tellement compliquée et complexe qu'on y perdrait tous notre latin. Donc là, également, c'est la deuxième difficulté, c'est de voir comment, au niveau de la CPS, ils calculent tout cela. Et enfin, le dernier point, c'est bien entendu la capacité contributive, donc le calcul de la capacité contributive insuffisante des ressortissants de ce régime. Mais ceci étant dit, nous disons que sur l'exercice 2008, la cotisation au titre de l'assurance maladie contributive du pays, au titre des prestations familiales, a été fixée à 216 millions. La subvention d'équilibre qui vient compléter est fixée à 1,5 million. Donc ça nous donne le chiffre d'un milliard de 166 millions. Donc si, effectivement, on avait pu, exactement, comme je vais répondre ensuite au niveau du logement, garder les 700 millions de l'EGT, on aurait pu abonder davantage. Mais comme ce n'est pas le cas, donc on est obligé de faire avec. Vous savez, c'est le principe des vases communiquants et de la recherche de l'équilibre. Si on retire une partie du vase de gauche, pour la recherche de l'équilibre, il faut diminuer une partie du vase de droite. Sinon, la balance, elle penche et ensuite on n'a plus l'équilibre. Donc c'est aussi simple que ça, malheureusement. Donc ce qu'il faut savoir pour répondre à Mme Algon, c'est que sur la base des chiffres que nous avons, 1 679 logements du parc ancien, ah oui, Mme Algon avait posé la question de savoir si on avait provisionné suffisamment l'AFL. Donc l'AFL, c'est l'aide familiale au logement, c'est la partie contributive du pays au loyer des locataires du parc de l'habitat social en difficulté économique. On va dire les choses comme ça. Donc je disais donc que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la base des chiffres que nous avons, 1 679 logements du parc ancien, 565 relèvent de l'AFL à 7 000 francs. Parce qu'on a décidé de descendre l'AFL à 7 000, tout simplement, parce qu'au regard et à la suite d'un certain nombre d'études qui ont été lancées pour vérifier le niveau économique de ces familles, on s'est rendu compte que beaucoup de familles avaient un niveau économique qui ne leur permettait même pas de payer le loyer le plus bas qui était officiellement en vigueur dans le parc nouveau, à savoir 18 310 francs. Donc suite à ça, on a lancé un audit et puis à plusieurs études. Et ces études qui nous ont été rapportées ont confirmé que beaucoup de familles sont effectivement dans l'incapacité de pouvoir payer ce loyer de 18 000. Donc il a fallu chercher comment faire alors pour descendre à nouveau le loyer minimum planché à 18 000, beaucoup plus bas, sans se retrouver suite à un recours quelconque en rupture d'égalité avec tous ceux qui sont également demandeurs du parc locatif public et qui n'auraient pas de droit. Et donc sur la base de cette recherche, nous avons trouvé qu'au niveau de la CPS, il y a un indicateur qui ne pouvait pas souffrir de contestation devant les juridictions. C'était le niveau que versait la CPS au titre des prestations familiales. 7 000 francs. Donc à partir de 18 000, on a proposé au conseil d'administration de l'OPH de descendre le plancher de l'AFL, c'est-à-dire augmenter la part contributive de l'intervention publique en abaissant ce plancher à 7 000. Donc ce n'est plus, la part contributive n'intervient plus sur le montant total du loyer jusqu'à 18 000, mais il intervient maintenant sur le montant total du loyer jusqu'à 7 000. C'est pour répondre en partie à cette difficulté que nous a révélées les études qui ont été lancées par l'OPH pour vérifier la capacité économique de ces familles qui sont actuellement locataires du parc public. Et donc, 1 045 relèves de l'AFL entre 7 000 et 18 310 francs. Et 69 relèves de l'AFL au-delà de 18 310 francs. Donc pour le parc nouveau, sur les 522 logements, 71 relèves de l'AFL à 7 000 francs, 120 de l'AFL compris entre 7 000 et 18 310 francs. Et 331 au-delà de 18 310 francs. Alors à ce jour, le montant des impayés pour le parc ancien s'élève à 1,663,000,000 de francs. Et pour le parc nouveau, à 366,000,000 de francs. Donc vous voyez, ça vous fait rapidement 2 milliards d'impayés. Il y a donc urgence de venir en aide aux familles les plus nécessiteuses. Donc 10% ont des revenus inférieurs aux demi-SMIC. C'est ce que nous a révélé les résultats de l'enquête, malheureusement. Et 15% de revenus inférieurs à 1 SMIC. Et 42% entre 1 SMIC et 2 SMIC. Là, vous voyez, depuis l'ouverture du parc locatif de l'OPH, il y a une dégradation de la situation économique de ces familles. Et consécutivement à cela, il y a eu une augmentation des impayés dans ce parc locatif. Alors le plus surprenant sont les familles qui représentent 26% dont les revenus sont inférieurs à 50,000 francs et qui ont des remboursements mensuels de dettes de 60,000 francs. Alors c'est également un thème sur lequel nous nous sommes étendus au niveau du conseil d'administration de l'OPH, à savoir le contrôle de l'endettement de ces familles. Mais au-delà même des mesures que nous souhaitons mettre en place pour répondre aux difficultés qui ont été mesurées et rencontrées par rapport au parc locatif de l'OPH. Mais il y a également tous ceux qui ne sont pas contributifs de ce parc locatif. Tous les locataires qui ne sont pas affiliés à l'OPH. Pour ne pas être en rupture d'égalité, il va falloir se saisir également de cette difficulté économique que rencontre le tissu social en général, pas seulement celui qui est localisé au niveau de l'OPH, mais il y a également tous ceux qui ne sont pas directement conventionnés ou contractualisés avec l'OPH. Mais sur ce point-là, comme je m'en suis exprimé au conseil d'administration de l'OPH, j'ai passé le relais à ma collègue du ministère de la Solidarité qui a beaucoup plus de moyens d'action au niveau réglementaire que le ministre du Logement que je suis pour intervenir dans ce domaine. On fait un dernier tour de table. Madame Eliti. Merci, M. le Président. Le gouvernement Yorana, chers collègues, chers publics, chers médias Yorana. Je voudrais rebondir sur l'intervention de Mme le ministre concernant le budget 2007, puisqu'elle nous annonce donc en 2007 la ligne participation à recevoir se montait à plus de 2,9 milliards. J'ai un tableau devant moi qui me dit que pour le budget 2007, cette ligne n'a pas été abondée et qu'en cours d'année, le budget a effectivement été rectifié, mais pour un montant de 234 millions... Vous ne pouvez pas prendre le micro d'à côté, on va vous faire enlever celui-là. D'accord. En tous les cas, pour un montant... Prenez le micro d'à côté, s'il vous plaît. Pour un montant total de 263 millions au lieu de 2,9 milliards, ce qui est quand même énorme. D'où donc la question pour le budget 2008. Plus de 2 milliards, c'est beaucoup, et même que les membres du CA étaient quand même très soucieux. Donc je voulais un petit peu avoir plus d'informations. Est-ce qu'on n'a pas le même tableau ? Marourou. Mme Messeron, j'ai demandé la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, bon, donc de ce que j'ai compris des uns et des autres, il y a bien confirmation, donc, il y a des suppositions de versement de la part de l'État, il y aura des sommes à corriger. Donc, pour nous, c'est bien un chapitre où il y a des éléments d'insincérité du budget, et nous, on peut difficilement valider les chiffres qui sont là. Donc, je n'ai pas été convaincue par les informations qui nous ont été données, parce qu'elles restent trop du vœu, de la piste de réflexion, de l'historique. Je suis... Je m'arrête là. M. le Vice-président, M. le Vice-président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme Armel Merceron, il n'y a pas d'insincérité. Comme je le disais tantôt, s'il y a insincérité à ce niveau, il y a insincérité partout, même au niveau de la DGDE. La DGDE, c'est un plan qu'on doit renouveler sur cinq ans à partir de 2008, et aujourd'hui, rien n'est signé encore. Donc, pourquoi, au niveau de la DGDE, il n'y a pas d'insincérité, et vous participez à son adoption ? Et au niveau de la part contributive de l'État, tout d'un coup, on suppose que l'État va remettre en question sa participation. Je ne pense pas que l'État aille jusque-là, surtout qu'il s'agit d'une dépense d'ordre social. Ça aurait été, effectivement, d'une dépense d'ordre diverse, équipement ou que sais-je d'autre. Ils auraient pu, effectivement, pour des raisons d'ordre économique, revenir sur leur participation. Mais au niveau du régime de la solidarité, ça va être un peu fort de café pour l'État de venir nous expliquer pourquoi ils remettraient en cause leur participation. Oui, ce qui nous inquiète de la part de l'État, c'est que c'est la première fois lorsqu'on lit les discussions qui ont eu lieu autour de l'adoption du budget pour l'outre-mer ou les rapports des parlementaires, et bien, il est question, justement, on ne voit pas les chiffres du RSPF, même pas un minimum, sans compter qu'il y a une déclaration qui indique que l'État se donne le temps de la transparence. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'État parce que je pense que c'est un secteur où, effectivement, il y a la plus grande transparence. Les critères pour le RSPF n'ont pas changé depuis 1995. Les comptes sont fournis chaque année, certifiés par des experts comptables, des représentants du haut commissariat, si je me trompe, siègent au régime. Des ratios sont calculés régulièrement pour fournir des indications à l'État. Donc, je pense que là, l'État, effectivement, ne joue pas le jeu. Mais c'est, mettez-vous à notre place, nous avons des obligations de voter un budget sur des bases budgétaires d'équilibre et de sincérité. Et sur ce chapitre-là, les questions que nous avons posées ne permettent pas de dire qu'il y a sincérité puisque nous savons qu'il y a un manque de l'ordre de 3 à 4 milliards pour les régimes de protection sociale. Monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la même chose, mais je me rappelle hier, lorsque nous étions penchés sur la recherche de la subvention du lycée de Kounhou qui avait été soulevée par Mme Lucette-Tahéro, elle voyait effectivement dans son annexe budgétaire une subvention au profit de cet établissement de 84 millions de 100 000 francs. Mais pourtant, quand elle venait sur la page où normalement devrait être inscrite cette subvention-là, elle ne trouvait que 48 millions. Et donc, elle nous a demandé mais où est passé le reste ? Et donc, on a décliné que dans le cadre du nouveau plan comptable, tout est dispersé. On subventionne personnel à un endroit, on subventionne le mobilier à un autre endroit, l'essence à un autre endroit, etc. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on ne trouve pas synthétiser sur une inscription précise l'intervention de l'État au RSPF. Du moins, c'est un peu ce que m'a laissé comprendre M. Bitovski avant de partir. Donc, en me disant, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va voir où se trouve cette inscription. M. le vice-président, M. le vice-président, si j'ai bien compris l'intervention de Mme le ministre tantôt, nous n'avons aucune certitude aujourd'hui du montant de la subvention qui sera versée par la métropole sur sa participation au RST ? M. Bitovski. Il n'y a pas de crime, mais il y a des assurances. M. Bitovski. Ce que je sais, moi, c'est qu'au niveau de non-commune, lorsque vous inscrivez quelque chose dont vous n'avez que l'assurance, on vous le jette. Je suis d'accord. M. Bitovski, M. le vice-président, c'est vrai, mais ce n'est pas la règle. Parce qu'il y a une convention, exactement comme la DGDE, il y a une convention où l'État s'est engagé par le passé. Pourquoi, tout d'un coup, l'État va dire que, pendant plusieurs années derrière, je me suis engagé, ça y est, je ne m'engage plus. Il y a un problème, là. Ça ne se passe pas comme ça dans les relations, vous connaissez très bien, dans la relation pérenne avec l'État, l'État est là pour accompagner. Imaginez-vous que le Conseil régional, je ne sais pas, moi, de Paris ou de je ne sais où, voit l'État leur dire, bon, ben voilà, finalement, pour des raisons X, on arrête notre participation au titre de la solidarité par rapport à la région. Alors, ce sont des procédures un peu cavalières. Ça ne se passe pas comme ça. On a des échanges de courriers. Rappelez-vous, quand il y a eu, par exemple, le retrait des fonds de la DGDE du fonctionnement, ils ont amené un premier courrier. Vous aviez répondu, vous étiez au pouvoir. Et ensuite, ils vous ont dit, on vous donne l'assurance de principe, mais il faut attendre quand même. Et ensuite, nous sommes arrivés, fort de la lettre, on leur a dit, alors, ça se passe comment ? Ils ont dit non, on vous donne un avenant à la place, finalement, on a changé. Mais pour l'instant, on nous a donné l'assurance, on attend. C'est peut-être pour ça que le ministre revient, alors, la semaine prochaine, non ? Certainement pour ça, mais également pour autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, au stade où nous connaissons le budget de l'Outre-mer, avons-nous une confirmation des assurances, M. le vice-président, sur le financement des régimes sociaux en Polynésie française ? Au stade où nous sommes aujourd'hui, le budget de l'Outre-mer est pratiquement voté, je voudrais savoir si nous avons des assurances sur le financement par la métropole de nos régimes sociaux. Est-ce que l'on confirme cette assurance au travers du budget de l'Outre-mer ? Il est voté, ce budget de l'Outre-mer ? Si j'étais l'État, je vous aurais répondu, mais je ne suis pas l'État. Mme Algon. Excusez-moi, je suis rentré un peu... Merci, Président. Non, je voulais juste rappeler notre Assemblée, y compris le gouvernement, que dans le cadre du vote du budget 2007, le budget primitif 2007, rappelez-vous, M. Jacques Hédroulay, alors ministre des Finances, avait inscrit d'autorité une dotation de la part de l'État pour le régime RSPF de 3 milliards de 100 quelque chose. Et je me souviens, j'ai d'ailleurs pris la parole à ce moment-là, à un moment donné de l'examen du budget, pour dénoncer le fait que le gouvernement avait déjà reçu un écrit de l'État qui indiquait la participation réelle de l'État au RSPF, donc bien en dessous de la dotation inscrite par M. le ministre des Finances de ce moment-là. Donc, ceci pour vous dire, tant qu'on n'a pas de papier, de signature d'accord avec l'État, ce n'est pas possible de voter des dotations, des inscriptions fictives. Moi, j'appelle ça, ce sont des inscriptions fictives. C'est difficile de se lancer dans une aventure et on ne sait pas où on va. Et c'est de notre responsabilité. Et je voudrais également rappeler que dans ce budget 2008, dans le chapitre pouvoir public, vous avez inscrit un peu plus de 50 millions pour les déplacements, indemnités et tout ça, dans ce chapitre gouvernement. est-ce que cette inscription, elle est pour vous permettre de vous déplacer en France et regarder tout ce qui se passe, notamment le budget qui vient d'être voté par l'outre-mai. C'est à vous d'aller voir. Merci. M. Briand puis Mme Theroux. Je vous ai vu, Mme Theroux. Non, M. Briand d'abord a demandé la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, je suppose que c'est un budget prévisionnel. Oui. C'est bien un budget prévisionnel. Donc, il y a un certain nombre d'incertitudes et depuis, je crois, deux heures qu'on est dessus à vouloir batailler si oui ou non la France a décidé de ne plus affecter la Polynésie parce qu'il n'y a pas des écritures qui sont arrivées et ça alimente la discussion et on tourne autour du pot. Il faut peut-être, je suis d'accord avec ce 10, assumant nos responsabilités, nous prenons nos assurances et nous prenons nos responsabilités. La seconde chose, M. le Ministre, à preuve du contraire, l'État n'a toujours pas fait parvenir pour nous expliquer que leurs engagements à partir de ce jour s'arrêtent. Donc, on est bien dans une démarche prévisionnelle. Nous faisons des inscriptions prévisionnelles. Mais on ne va pas continuer, M. le Président, à tourner autour du pot pour savoir si oui ou non c'est du prévisionnel, du réalisé, est-ce qu'on aura ou pas. Demain matin, on y sera encore sur ce même chapitre-là. Donc, je peux comprendre que l'opposition a besoin d'avoir des assurances, mais il faut aussi revenir à un caractère de raisonnabilité si je peux me permettre d'utiliser le terme. Mme Taïro, puis M. le Président, je pense qu'on va passer au vote par la suite. Merci, M. le Président. M. le Président, pour ma part, et en tant qu'aussi que membre du Tahouira, ou iratira, je voudrais simplement dire, non sans humour, que nous ne sommes pas en train de voter un budget prévisionnel d'une association. Nous sommes en train de voter un budget du pays. et nous avons besoin d'assurance, nous avons besoin d'avoir, comme bien même, il peut y avoir de la bonne foi, pourquoi pas, mais ce n'est pas avec ça que l'on va pouvoir assurer une bonne gestion et surtout un développement harmonieux de notre pays pour l'année 2008. Alors, pour notre part, on ne peut pas non plus s'engager, comme bien même M. Jacques-Évignon voudrait nous faire prendre nous voudrait nous rassurer que ce n'est qu'un budget prévisionnel, mais nous ne pouvons pas raisonner dans ces termes-là puisque des engagements écrits, des engagements financiers écrits et juridiques peuvent quand même nous apporter une garantie pour la bonne marche de notre pays, la vie économique et sociale de notre pays. Aussi, pour notre part, je pense que nous maintiendrons notre vote contre, puisqu'on ne peut pas s'engager sur un budget qui est quand même insincère. On ne peut pas. Merci. Merci, Mme Terre. M. M. Mastolet, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Juste pour vous rappeler que la première convention de participation de l'État au régime social, notamment, aurait resté, c'est moi qui l'ai signé sous le gouvernement de M. Gaston Floss. Ceci dit, le budget que nous allons voter, et notamment sur ce point-là, n'est pas réputé insincère. Toutes les participations de l'État dans le financement de nos fonctionnements, de nos structures, est basée sur une convention, sur des conventions. Et tant qu'il n'y a pas de dénonciation d'une des parties, si la convention est réputée viable. C'est toujours comme cela. Et si une des parties venait à dénoncer sa participation, ça se fait sous la forme écrite. Jamais on n'a vu autrement, il y a un abus quelque part. C'est arrivé que l'État n'a pas participé dans les temps, mais c'est un retard. Mais lorsque l'État ne veut plus participer où le territoire, ils prennent de responsabilités, ils écrivent. On ne peut pas dire que lorsque le ministre des Finances nous propose un projet, et en plus c'est un projet de budget, basé sur des écrits qui n'ont pas été dénoncés, vous ne pouvez pas dire que c'est un sœur frère. Voilà ce que je voulais dire, M. le Président. Merci. C'est le vice-président. Merci, M. le Président de l'Assemblée. Vous savez, j'ai cherché dans le budget de l'Outre-mer, vous savez, les 1,8 milliard d'assainissement de papétés, je n'ai pas trouvé. Et pourtant, c'était écrit en gros page de garde des journaux. Et j'ai entendu à la radio de la voix même du représentant de l'État de toute l'Outre-mer. Je n'ai pas trouvé. Mais il a donné l'assurance que papétés aura 1,8 milliard pour son assainissement. Alors, je crois quand même que la participation de l'État aux dépenses sociales de la Polynésie a quand même une priorité haute par rapport aux dépenses de l'État par rapport à l'assainissement de papétés. On est bien d'accord. Donc, il ne faut pas l'ambiquer. à mon avis, là, on est en train de chercher des poux, là, il n'y en a pas. Vous savez, l'insincérité, ce n'est pas nous qui allons la décliner. C'est l'État. Lorsque ce budget sera adopté, dès que l'État va trouver dedans, dans son contrôle de l'égalité, une insincérité quelconque, qu'est-ce que l'État va faire ? L'État va faire exactement ce qu'elle a fait en 2005. Elle va écrire une lettre au président du pays pour dire que l'État défaire notre budget entre les mains de la Chambre territoriale des comptes. Puis c'est tout. Alors, pourquoi vouloir, nous, nous substituer à l'État ? J'ai dit hier État futur. Je n'ai pas dit futur État. D'ailleurs, la presse a mal repris. C'est État avec E, accent aigu, c'est pas État E majuscule, accent aigu. Il y a une nuance. Donc moi, je vous demande de procéder à l'acceptation des prévisions et ensuite, on verra comment l'État va réagir. Si effectivement, l'État pense que l'État a de forts arguments pour dire que dorénavant, l'État ne participera plus à l'accompagnement social de la Polynésie, à ce moment-là, l'État va prendre ses responsabilités en déférant notre budget, en claschant des comptes, et nous reviendrons devant vous pour rééquilibrer notre budget. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas raison à l'État de se désengager tout de suite. Ben c'est ce que vous allez faire là. On va retirer les crédits de l'État et l'État va dire ben merci beaucoup, puisque vous l'avez fait, on prend acte. Alors la sagesse, s'il vous plaît. Monsieur Temerou, M. le Président, vous avez la parole. M. le Président Yorana, je m'excuse de changer tout à fait de chapitre, c'est simplement pour répondre aux propos représentant M. Tétouane-Huy-Noah. Oui, effectivement, nous avons, le gouvernement, envoyé un courrier à la famille adaptée de cette petite fille et pour demander également des informations supplémentaires décorments d'informations concernant le décès de cette gamine. Nous sommes en contact également avec les parents biologiques que je dois rencontrer dans la journée même avec notre ministre de la famille et j'aimerais vous faire part également d'un courrier que je viens de recevoir de la population de Rapa que je vais vous lire. Alors, c'est une lettre de la famille biologique de Noël Ani représentée par son dans le cuir au frère et de Oparo Rapa. Noël Ani est originaire de Oparo Rapa. Toute la famille est choquée de ce que notre petite Noël Ani a subi et vécu. Nous avons lu détail par détail tout ce qui a été écrit dans la dépêche. Nous avons également suivi attentivement les nouvelles à la télévision. Nous trouvons cela inadmissible. La famille a accepté qu'elle parte avec la famille sénée pour son bien, pour qu'elle puisse suivre ses études tranquillement en France comme une petite Française pour qu'elle ait une chance de réussir dans sa vie et enfin d'avoir une situation professionnelle convenable. Je me rappelle bien de sa petite voix qui me disait avant de partir en France au revoir tonton Pierrot. Je vous aime tous. Vous connaissez Pierrot, chef de groupe de danse de repas. Je ne vous oublierai pas. Nous avons toujours eu des contacts avec elle et sa famille adoptive. Racisme et maltraitance sont les deux mots qui sortent de cette affaire. Qui accuser publiquement ? Si tout ce qui a été écrit dans la dépêche est exact, alors sans crainte, j'accuse le directeur et le personnel enseignant de l'école où elle a été scolarisée pour négligence dans leur fonction. Je le fais car je suis moi-même directeur de l'école de rapat et je connais le métier. À l'école, on doit veiller à la sécurité de chaque enfant avec impartialité. On doit apprendre à l'enfant à vivre ensemble, à respecter les autres, quelle que soit sa race et quelle que soit la couleur de sa peau. Si elle a été étranglée dans l'enceinte de l'école ou étaient les surveillants de service à ce moment-là, lorsque j'ai lu l'expression « sale noire » à la dépêche, la colère est montée en me disant qu'il faut répandre le mal par le mal. Mais mon identité polynésienne a pris le dessus en me disant « non, tu es polynésien et les polynésiens ne sont pas des sauvages comme certains le sont. » Le peuple polynésien est un peuple calme, paisible, accueillant. Reste polynésien, sois-en fier de l'être. Je pense que cette affaire concerne toute notre polynésie. Voici les deux souhaits de la famille. La polynésie française devrait se lever pour manifester contre ces deux fléaux, maltraitance et racisme, non pas par l'usage de la force mais par des matchs pacifiques dans les rues. Pour ça, je fais appel au gouvernement actuel pour l'organisation de tout ça. Car c'est arrivé à notre petite Noël Annie qui sait qu'un jour cela va arriver également sur une autre petite polynésienne. Deuxième souhait, mettre dans notre calendrier annuel une journée contre ces deux fléaux. Si ces deux voeux sont exaucés, ce sera le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à notre petite Noël Annie. « Parents polynésiens, aimez vos enfants, apprenez-leur les bonnes manières pour notre petite Noël Annie. » Elle est partie « Paix à son âme, la famille de Noël Annie et la population de Rapa. » dont sa seule courrier de son oncle. Et comme je viens de vous dire, je dois rencontrer sa mère, la famille biologique. Le pays, l'Assemblée, sera informée des suites de cette affaire. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir à l'heure... Chapitre 961. Oui. Pour dire à Madame Taïro, je ne confonds pas le budget d'une association avec le budget du pays. Je ne confonds pas les charges et les missions et la responsabilité qui nous incontent aujourd'hui de traiter. à ce niveau-là, c'est très clair. La seconde chose, je reste dans la logique que c'est un budget prévisionnel et qu'on ne peut pas faire porter au ministre aujourd'hui l'absence d'éléments écrits de l'État de ses engagements par rapport à ce chapitre-là. On a suffisamment débattu, on connaît la position des uns et des autres, il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités par un vote. Nous assurons et nous assumons le nôtre, mais on ne peut pas continuer à tourner autour du pot en faisant croire qu'il y a une absence et une inséciérité du ministre compte tenu d'une absence de réponse précise de l'État. C'était là-dessus que je voulais repréciser. Mais je ne confonds pas madame la représentante le statut d'une association avec celle du pays. Monsieur Tétouanoui et puis le vice-président avant le vote. Marourou. Réteni. Réteni. Je souhaiterais avoir des informations supplémentaires. Merci. Et que vous aurez des informations. Vous allez bien en avoir. Merci beaucoup. Je suis saisi d'une demande de suspension de séance pour deux minutes par le groupe Tawera Ouidatilam. La séance est suspendue deux minutes. La séance est reprise. Mes chers collègues, excusez-nous. Les sujets d'actualité nous ont un petit peu retardé nos travaux. à la demande du président de la Polynésie française et sur proposition de certains représentants, la semaine prochaine, nous réunirons une commission pour examiner les problèmes de l'enfance en danger que nous connaissons aujourd'hui. mais j'ai essayé de tenir une commission avec les groupes. Je donnerai à chaque groupe un représentant et puis vous organiserez entre vous ces travaux que nous prévoyons pour la semaine prochaine après nos travaux. Madame Mesteron pour le Tawera, Madame Algon pour le groupe du centre, par exemple, et puis Marie-Solivier pour l'UPLD. Je suis en train de discuter et organiser une commission qui examinera avec les travailleurs sociaux les problèmes de l'enfance, enfin, ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Nous en reparlerons. Bien, nous étions au chapitre 931. Je pense qu'on en a suffisamment débattu. Je veux bien que les différents groupes donnent une position avant le passage au vote, mais je n'ouvrirai plus les débats. Bien. Donc, Madame Mesteron pour le groupe Tahouera Ouidatia, vous avez la parole. Oui, permettez-moi simplement de prendre 30 secondes pour prolonger ce que vous venez de dire. Je suis extrêmement satisfaite que l'actualité et le travail sur ce chapitre 971 nous amène à cette proposition de faire rencontrer les travailleurs sociaux, les responsables de l'action sociale avec les élus de la Polynésie. Sans revenir dans le détail, je rappelle qu'il y a à peu près 1500 à 1700 enfants qui font l'objet de mesures de protection. et c'est une occasion aussi de valoriser le travail que font les travailleurs sociaux. Donc, je vous invite tous et toutes et je dis bien tous parce que ce n'est pas qu'une affaire de femmes à venir parce que je suis sûre que vous apprendrez beaucoup de choses et que nous aurons ainsi ensemble l'occasion de partager une réflexion sur des projets de société que l'on peut faire sur ce sujet. Et, justement, le fait que nous ayons des difficultés à trouver satisfaction quant aux sommes qui sont inscrites dans ce budget traduit bien l'importance que nous accordons les uns et les autres à ce sujet. Donc, sur la question budgétaire, je voudrais dire que pour ce qui concerne la position de l'État, nous avons un extrait du rapport au Sénat sur le budget de l'Outre-mer qui confirme qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'inscription budgétaire identifié. Donc, nous restons sur l'hypothèse que les 1,9 milliards minimum restent à confirmer. Mais je ne voudrais pas oublier qu'il y a l'équilibre de nos régimes de protection sociale et globalement, nous avons plus de 3 milliards qui manquent. Ce qui explique que nous maintenons notre proposition, notre position plus exactement de voter contre ce chapitre en particulier. Merci. Pour le groupe Tout-à-Tout-Aïa, Mme Emma Algon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Sur la proposition de mettre en place une commission pour aborder la question de l'enfance en danger dans sa globalité, je suis tout à fait d'accord et je pense effectivement qu'il faut que l'on s'y implique et ce sera certainement l'occasion pour les travailleurs sociaux d'être écoutés et non seulement écoutés mais entendus et de plus que la représentation du pays envisage aussi ou détermine même des actions de plus grande ampleur et de plus grande considération pour ce secteur parce qu'il n'y a pas que l'enfance en danger, il y a également des personnes âgées, il y a également des personnes handicapées, bref, toute cette partie de notre population qui vit difficilement. Donc, je serai présente à M. le Président à cette commission. Et vous acceptez de représenter le groupe tout à tout ailleurs ? J'accepte de représenter le groupe et j'invite même, je pense que ce n'est pas réduit, je pense que ce sera également ouvert et je pense que l'ensemble du groupe sera présent. S'agissant du chapitre 971, M. le Président, je me suis exprimé ce matin déjà dans ce grand débat, j'estime que, nous estimons que les inscriptions qui sont ici dans ce document ne sont pas sincères, notamment pour ce qui concerne les régimes RNS et RSES. Nous devons assumer notre responsabilité, certes, sur un budget prévisionnel, mais nous avons le devoir de voter un budget équilibré et sincère. Donc, nous avons minimum besoin d'écrits sur l'engagement de l'État par rapport à la solidarité nationale. Donc, moi, je reste sur cette position-là et compte tenu également de l'attitude du ministre du PME, PMI dans le cadre du conseil d'administration du RNS, moi, je trouve que ce n'est pas réglo par rapport à l'ensemble des membres. Et puis, le budget ne peut pas être voté avec plus de 3 milliards, en tout cas pour ce chapitre, de déficit. Voilà notre position, M. le Président. Pour le groupe UPLD, quelqu'un veut-il intervenir ? M. le Vice-président, je donne la parole. Merci, M. le Président. Donc, je souscris à la première proposition que vous avez faite et j'invite également pour le compte du gouvernement, Mme la ministre, la solidarité à se joindre à l'équipe qui va constituer les travaux préparatoires à cette grande rencontre qu'on aura avec les travailleurs sociaux et puis la dame qu'on devait entendre ce matin. Pour ce qui concerne maintenant la préoccupation du moment, à savoir la problématique du financement du régime de la protection sociale par l'État, Mme Algon, je vous informe que je suis en possession d'un écrit qu'on peut trouver sur le web. Il s'agit d'une page donc du programme, de la présentation du programme d'action de l'Outre-mer, donc du ministère de l'Outre-mer, dans lequel, c'est le programme numéro 123, dans lequel il est précisé qu'au niveau de la protection sociale, et ça, c'est une déclaration officielle de l'État dans son programme, il dit ceci, le ministère en charge de l'Outre-mer vise à garantir une protection en matière de sécurité sociale, maladie, maternité, prestations familiales, vieillesse, et un accès aux minima sociaux du meilleur niveau possible, donc le ministère campe le décor. En l'absence de CMU, trait d'union, c'est minuscule à Mayotte, alors je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un dispositif accompagné par l'État, donc c'est la solidarité à Mayotte, donc la PSG de Mayotte, la prise en charge du ticket modérateur en secteur libéral permet d'assurer l'accès à des soins dans ce secteur pour des personnes très démunies. D'autre part, le ministère en charge de l'Outre-mer contribue au financement de la protection sociale dans les collectivités d'Outre-mer, principalement le régime de solidarité de Polynésie française. Les allocations versées à Wallis et Futuna aux familles et aux personnes âgées défavorisées et l'allocation vieillesse versée à Saint-Pierre et Miquelon. Vous pensez que l'État, après avoir présenté un programme d'action pour l'Outre-mer, va revenir sur sa décision ? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que lors de mon entretien téléphonique avec Vitoski, le secrétaire général et au commissaire qui s'est déplacé sur Paris, il m'a dit effectivement il y a un engagement de l'État mais il y a l'assurance d'un engagement de l'État mais compte tenu du nouveau plan comptable il faut rechercher où sont les petits et dans ce travail de recherche où sont les petits je m'y suis mis également devant l'interrogation qu'apportaient les représentants de notre assemblée sur ce point en particulier j'ai trouvé quelque chose alors je ne sais pas si ça correspond mais c'est quelque chose que j'ai trouvé il s'agit donc sur la catégorie 64 transferts aux autres collectivités j'ai trouvé ceci financement d'action de santé dans les collectivités d'outre-mer autorisation d'engagement égale crédit de paiement 9 558 375 euros ça fait chez nous 1 milliard 140 millions de francs l'état participe au financement d'actions de santé initiées par les collectivités collectivités point d'une part à Mayotte cela concerne une partie de l'aide médicale état pour les personnes non affiliées à l'assurance maladie d'autre part en Polynésie française le soutien des dispositifs médicaux particuliers alors peut-être que ça correspond peut-être que ça ne correspond pas mais c'est ainsi que le nouveau plan comptable éparpille de manière démesurée mais certainement très stratégique les financements de l'état sur notamment les postes les centres de travaux collectivités d'outre-mer et donc pour en revenir donc à la problématique du chapitre qui qui nous interpelle je vous ai expliqué le positionnement de principe que nous avons pris face à des mesures un peu similaires lorsque nous avons été confrontés à l'état en matière de transfert financier de l'état par rapport à la prise en charge de la compétence en matière d'inspection du travail qu'a fait les représentants du pays qu'a fait le gouvernement autour de la table de négociation avec l'état on s'est abstenu on n'a pas participé au vote on n'a pas voté contre parce qu'on sait que si on votait contre l'état va acquiescer ça comme un désengagement total de la Polynésie non c'est pour ça que je vous demande ne votez pas contre si vous votez contre même si les crédits sont inscrits l'état va dire merci donc je demande quand même monsieur le président par mesure de précaution qu'on réserve ce chapitre pour permettre le temps de la réflexion aux uns aux autres de revenir encore sur leur positionnement par rapport au vote qu'ils ont formulé sur ce chapitre bien nous reviendrons sur le chapitre 971 le plus tard monsieur Boussou merci monsieur le président monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres chers collègues c'est la première fois que j'entends que la non-sincérité d'un budget sert et le fait d'inscrire vous pourriez peut-être inscrire le double ce qui vous permettrait de mieux discuter encore avec l'état pour obtenir plus le problème qui est posé c'est que vous avez ici des inscriptions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est possible et vous n'avez mis à part peut-être le document que vous avez imprimé sur internet peut-être si c'est sur internet que vous allez chercher vos informations maintenant d'une manière officielle je crois qu'on est mal barré alors notre responsabilité ici parce que nous sommes finalement que représentants c'est de valider ou d'invalider une proposition budgétaire et pour toutes les raisons qui ont été données tout à l'heure parce que vous n'avez pas apporté l'assurance de la faisabilité de votre politique nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas d'accord alors ça va faire la troisième fois que vous demandez le report sur un chapitre alors ce chapitre est quand même très important vous croyez que ce report va nous permettre de mieux apprécier on va changer la vie vous croyez d'ici une heure six heures il vous faut combien 36 heures c'est la première fois que je vis un déroulement budgétaire comme celui que l'on connaît là alors à chaque fois que vous voyez qu'il y a un risque d'un vote contre parce qu'évidemment majoritairement on est capable de vous renvoyer dans vos 22 vous reportez l'étude de cette question je ne sais pas le président a dit qu'il vous donnait encore grâce cette fois-ci mais enfin si à chaque chapitre on est dans cette situation c'est tout le document budgétaire qu'il faudra reprendre plus tard madame le rapporteur vous voulez donner la lecture du chapitre 973 le chapitre 971 étant reporté je vote sur ce chapitre à plus tard chapitre 973 environnement pour 1 milliard 282 millions 338 238 la discussion est ouverte sur le chapitre 973 qui traite de l'environnement je consulte l'assemblée et y a-t-il des intervenants sur ce chapitre pour le groupe Tahouira personne n'intervient pour le groupe du centre tout à tout àïen madame Fuller vous avez la parole merci monsieur le président en total de dépenses directes nous avons plus 452 millions 456 milles 238 soit un total de budget 2008 de 1 milliard 282 338 millions 238 francs j'aimerais savoir quelle est la politique prévue pour l'environnement en 2008 quelles sont les grandes orientations et les mesures nouvelles de plus de 450 millions à quoi correspondent-elles d'autre part quelles sont les actions gouvernementales en matière de préservation de l'environnement on en a un peu parlé hier mais et en matière de construction et d'urbanisme les communes n'ont qu'un avis consultatif à cause du statut d'autonomie de Polynésie française certains projets voient tout de même le jour malgré l'avis défavorable des communes qui de par leur position de proximité sont plus à même de prévoir si un projet est viable ou pas sur le territoire certains maires sont montrés du doigt lorsqu'ils refusent qu'un projet se monte dans leurs communes comme le maire de Papete et son conseil municipal par exemple qui ont émis un avis défavorable relatif à l'implantation d'une grande surface atipérue que compte faire le gouvernement sous ce genre de litiges madame l'anaté vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues représentants la presse le public il y aura un an monsieur le ministre de l'environnement votre prédécesseur avait entrepris des démarches à trouver une solution pour le pour le pour remplacer le CET de Faroa à savoir je parle des déchets de l'île de Réaté alors j'avais posé la question et l'ancien ministre de l'environnement nous avait dit ici dans cet hémicycle qu'ils étaient en train de chercher un autre procédé ou un autre terrain alors comme vous êtes sans remplaçant aujourd'hui j'aimerais savoir où on est la fameuse quelle est la situation du CET de Faroa pour les deux réacteurs merci d'autres interventions monsieur le ministre il y a la parole merci monsieur le président donc monsieur le vice-président mesdames messieurs les ministres représentants représentants chers collègues à la question de madame Foulet concernant la somme supplémentaire qui a été fait demander disons au budget je vous fais remarquer que déjà au collectif de cette année nous avons entamé des mesures d'ajustement concernant les nouvelles structures qui se sont mises en place notamment et surtout la montée en puissance également disons des communes notamment vis-à-vis de leurs déchets donc nous avons pris pas notamment à équilibrer et à donner le nécessaire pour que les conventions qui ont été établies vis-à-vis de la CEP soient respectées et déjà dans le dernier collectif donc ces mesures ont été intégrées donc c'est pour cela que cette année il y a cette somme supplémentaire qui a été rajoutée à savoir également que nous avons ouvert le CET de Nukuhiva au Marquis nous avons ouvert le CET de Bourabora aux îles sous le vent nous avons ouvert le CET de Rapa aux Australes nous avons ouvert bientôt celui de Nivet avec le CET de catégorie 1 et l'incinérateur et tout cela engage des frais et j'ai déjà intégré disons les sommes nécessaires à la gestion de ces unités concernant le plan disons que je compte conduire pour la protection de l'environnement je vous ai décliné hier et je vous en remercie sur la loi du pays concernant la stratégie de la biodiversité mais également vous décliner quelques projets de développement durable notamment la mise en place de l'aménagement d'un buzz du développement durable donc c'est quelque chose qui sera nouveau la mise en place des agendas 21 locaux que la semaine passée j'avais entamé une semaine de conférences débat notamment vis-à-vis de nos institutions vis-à-vis de nos entreprises vis-à-vis du grand public donc cela mesure l'intérêt que ces acteurs ont porté à ce schéma là donc je compte pour l'année prochaine également préparer un budget nécessaire qui fera un peu disons un soutien particulier aux communes qui désireront s'intégrer dans cette démarche là donc c'est avec tout le souci que je compte voir très bientôt des communes qui seront retenues disons avec la forte potentialité que nos maires nos conseils municipaux mettront en oeuvre à l'intérieur à l'intérieur de ces agendas 21 donc en matière de biodiversité tout ce qui est assistance au comité de gestion aux inventaires écologiques aux définitions de plans de gestion à la protection et la conservation des espèces végétales et également donc comme on le sait tous concernant la lutte contre la petite fourmi de feu voilà en gros les gros montants qui ont mis en place ces mesures nouvelles du tout cet apport de 400 millions également pour répondre à madame la représentante des îles sous le vent il est vrai que le CET qui était destiné à Farois a été arrêté purement et simplement et que mon mon prédécesseur avait entamé une réflexion sur la mise en place d'une solution viable et pérenne notamment afin de répondre aux soucis de notre roi-mère de Toumara de Taputopoatea et de Outuroa à savoir la mise en place d'un système de recyclage par la voie du compostage donc il y a eu des visites qui ont été faites dernièrement en Bretagne au centre de l'Ouen et l'Antique et d'après moi ce système serait disons la moins onéreuse la plus pérenne et la plus apte à pouvoir répondre à la gestion des déchets donc je crois que c'est quelque chose qui avancerait bien donc pour nous le problème c'est de trouver un terrain maintenant donc on le sait tous que les associations sont venues pour essayer de défendre un peu la zone de Faroa donc ils ne souhaitent pas avoir cette unité se disposer là mais il y a également l'ancien décharge à réhabiliter et on continue à discuter avec les présidents des associations pour que malgré tout ça soit quelque chose qui soit non plus un point d'épic un point de blocage mais qu'on essaie de trouver une porte de sortie pour que chez vous notamment aux insolos on puisse trouver disons une solution pérenne donc la solution du recyclage par la voie du compostage serait peut-être une bonne chose à savoir également que vous êtes une île à destination disons la vocation d'agricole donc je crois qu'on est en train d'aller sur ce chemin voilà merci monsieur le président Merci monsieur le président il y aura tout le monde monsieur le ministre je vous ai entendu parler de conventions que vous auriez passées avec les communes est-ce que vous pouvez en passer également avec des particuliers je pense notamment aux commerçants qui récupèrent les batteries et piles et les huiles sur place pour les aider à payer au moins le fret pour nous rapatrier tout ça sur Téhéti et même des carcasses de voitures je pense à Yvain où on voit sur les bords de la route des carcasses de voitures mais ça c'est pas à la commune c'est aux particuliers on peut les aider également il faudrait ramener ces carcasses de voitures à Téhéti voilà monsieur le ministre merci merci monsieur le président je ne sais pas qui pourrait me répondre oui au niveau du dixième au niveau du FED dixième FED plutôt il paraît qu'il y a un investissement très très important pour pour un plan pour des plans d'assainissement concernant les zones urbaines de Téhéti peut-être de Montréal aussi il paraîtrait aussi qu'il y a une somme qui dépasse largement les 8 9 milliards peut-on avoir cette information est-ce que ce dossier est ficelé et quelles sont les communes qui rentrent notamment dans ces plans d'assainissement merci merci monsieur le président je voudrais profiter du fait que nous soyons sur ce chapitre pour revenir sur une question on excuserait qui est un peu redondante je le comprends mais je vais essayer d'être peut-être un peu moins polémique cette fois-ci pour pour qu'on puisse en parler je dirais que sérieux nous savons que la commune de Faun n'est toujours pas rattachée dans le processus de tri et de prise en charge des déchets et nous savons pourtant que c'est une nécessité alors ma question est celle-ci c'est quel est le quel est le projet qui est actuellement mené pour permettre enfin aux habitants de Faun de rentrer à l'intérieur du processus de tri sachant que il serait peut-être intéressant sur la commune de Faun de voir comment Faun peut participer également sur le projet global d'élimination des déchets j'ai entendu parler par exemple d'un véritable centre d'enquissement technique qui permettrait de désengorger peut-être une partie des déchets qui sont envoyés à Paihoro pourquoi ne pas réfléchir également sur d'autres techniques d'élimination par pyrolyse puisque c'est quelque chose qui a été évoqué est-ce que le ministre est au courant d'éventuels projets sur la commune Merci Bien avant le vote monsieur le ministre Merci monsieur le président donc pour répondre à Juliette notamment pour les conventions qui sont établies vis-à-vis des communes il est sûr que pour nos îles notamment cette convention qui a été signée entre la commune et la CEP notamment engage les communes à payer disons le rapatriement et souvent aujourd'hui c'est le souci parce que dans la convention parfois peut-être on ne lit pas jusqu'au bout mais aujourd'hui c'est un souci que j'ai parce que tout dans Tawana une fois que les structures sont pleines pour rapatrier soit les huiles usées les batteries les piles etc bon un souci envers les armateurs donc je pense que cette année je mettrai en place disons une ligne spéciale pour aider les maires à pouvoir prendre en charge le fret de retour des déchets dangereux qui sont chez vous dans les îles et les carcasses également seront un sujet que j'approcherai tout spécialement pour essayer de traiter de collecter de découper tout ce qui est engin lourd qui se trouve encore dans vos îles pour ne plus enfin que ces paysages un peu hostiles un peu disons à la nature ne se trouvent plus sous les cocotiers sous les tamanaux donc c'est une opération que je compte lancer également en 2008 de pouvoir prendre en charge et rapatrier tous ces déchets-là de vos îles donc ça engagera encore des frais supplémentaires mais je crois que j'ai fait le nécessaire de pouvoir budgéter un peu disons pour 2008 ce qui est disons bon pour pouvoir régler un peu les dépenses de rapatriement concernant l'opération sur le système de traitement des déchets par la voie du compostage je pense après l'avoir vu et visité que c'est la voie la plus sage et la moins chère alors concernant la pyrolyse toute forme de méthanisation toute forme que ce soit la méthanisation à sec ou par la voie humide ou bien par la pyrolyse ou par la voie de la thermolyse ou autre procédé encore je dis sincèrement que toutes ces techniques-là il n'y a pas assez de retours d'expérience et après avoir visité différentes unités qui fonctionnent soit en France soit en Espagne soit en Suisse notamment je vous le dis sincèrement c'est horriblement cher la thermolyse on a été voir à Arras le système qui tourne là-bas a priori on rentre avec des masques des gants etc c'est une vraie salle de chirurgie et bon ben je vous le dis c'est entre 40 et 50 milliards tandis que la solution que j'ai vue à l'onelantique par la voie du compostage coûterait ici si on appliquait ce système ici chez nous entre 1 milliard et demi voire alors grosso modo 2 milliards et on aurait traité disons presque 70% de nos déchets qui aboutissent toujours dans notre centre d'enfouissement technique sans avoir besoin de haute technologie sans avoir des techniciens de pointe en plein manant chez nous je crois qu'un bon chaudronnier un bon un bon soudain ferait un même disons pour entretenir l'unité donc en plus de ça c'est de pouvoir récupérer le maximum de compost donc on pourrait réduire tout ce qui est volume d'engrais chimiques qui arrivent de l'étranger et utiliser notre propre base ici pour essayer de de composter de récupérer notre propre compost que je remercie plusieurs représentants et représentantes de s'être déplacés sur la plateforme de Payoro et avoir pu visiter comment on peut traiter les déchets verts ça c'est une autre chose également et par la suite pourquoi pas si on adoptait la solution du compostage traiter les déchets ménagers et obtenir le compost qu'il faut pour amender le sol et aider un peu nos agriculteurs à faire des économies pour avoir le bon sol qu'il faut pour notre à pour voilà au niveau du pays voilà monsieur le plaisant je mets au bois le chapitre 972 qui est pour à l'unanimité pardon à l'unanimité 972 pardon 973 excusez-moi j'ai pas mis mes lunettes madame le rapporteur 974 réseau et équipements structurants chapitre 973 non 74 réseau et équipements structurants pour 4 milliards 732 millions 327 mille la discussion est ouverte sur ce chapitre monsieur Tétouane vous avez la parole merci président oui toujours nouveau excusez-moi parce que j'ai posé une question tout à l'heure sur le fait et j'ai pas eu la réponse sur le fait merci autre question madame monsieur le président il se trouve que c'est sur ce chapitre qu'est inscrit la subvention à TNTV dans le l'article 674 subvention exceptionnelle nous avons dans les 666 millions 330 000 600 millions destinés à TNTV or nous l'avons évoqué à l'occasion de la discussion générale nous sommes très inquiets de voir une inscription diminuer de quasiment la moitié par rapport aux sommes qui ont été versées à TNTV je ne veux pas revenir sur l'argument que monsieur Girauds a déjà utilisé je suis d'accord avec lui sur le fond toutes nos sèmes devraient pouvoir compter pour l'essentiel sur leurs propres ressources et il faudra certainement que là aussi à l'avenir nous veillons les uns comme les autres à rentrer petit à petit dans cette logique mais dans le cas de TNTV qui est donc un EPIC ce qui me gêne c'est que cette société existe cette chaîne de télévision existe nous savons que dans l'état actuel de sa structure elle a besoin de au moins 1 milliard 100 pour fonctionner par an et nous lui accordons 600 millions cela veut dire que nous la laissons au milieu de la rivière elle continue à fonctionner mais elle n'aura pas les moyens nécessaires il semblerait que 600 millions c'est ce qu'il faut pour payer essentiellement les salaires et les charges de fonctionnement ça veut dire que nous aurions une télévision sans qu'elle puisse acheter de programme or c'est une chaîne de télévision qui nous est chère aux uns et aux autres à moins que quelqu'un affirme le contraire donc il faut que nous nous soyons conscients qu'avec 600 millions TNTV n'a absolument pas les moyens de fonctionner et si à l'avenir elle doit pouvoir se passer progressivement des moyens du budget général il faut l'accompagner sur cette dans cette orientation il faut programmer sur plusieurs années cette capacité de financement propre mais aujourd'hui de but en blanc décider qu'on ne lui accordera que 600 millions c'est forcément soit l'amener à de graves difficultés à détruire la qualité de ses émissions alors que TNTV vient de se voir attribuer par une enquête d'un score très amélioré par rapport à ce qu'il y avait précédemment je rappelle qu'à côté des 600 millions ou du 1,1 milliard dont je parlais une chaîne comme RFO enfin une station comme RFO ici a un budget de l'ordre de 2,4 milliards avec une chaîne de télévision qui est complètement automatisée par satellite l'autre qui est l'équivalent de TNTV plus une chaîne de radio et avec pour TNTV l'obligation de payer la diffusion de payer les programmes ce qui n'est pas forcément le cas pour RFO donc on met notre chaîne de télévision dans une situation très difficile et je voulais le souligner parce que je pense qu'on ne va pas au bout de la logique ou on arrête ou on continue avec elle et on l'aide à s'émanciper mais on ne peut pas les vivre en plein milieu du guet voilà Madame Fulère vous avez la parole Merci Monsieur le Président à l'article 657 346 agence thaïtienne de presse moins 66 millions 330 000 soit un budget 2008 de zéro est-ce à dire que vous fermez l'ATP à l'article 6574 subvention aux associations et autres organismes de droits privés moins 833 millions 580 000 soit un budget 2008 de zéro est-ce que prétend savoir de quelle association et de quel organisme privé il s'agit merci pas d'autres interventions madame Tahouhu Atama merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre des 2 milliards 900 millions inscrits à l'article 677 pour des travaux en régie combien sont réservés à l'architecture des Australes en régie sur les décisions oui monsieur le Président je voulais juste de questions d'abord Alors, à Faterehaw, au ministre de l'Equipement, en dehors de ces variations de chiffres que je laisse aux collègues, Faterehaw, il y a un mois ou deux mois maintenant, on a parlé des bouteilles, des bonbons de gaz qui sont en propriété là. Le problème de sécurité, les bonbons de gaz. Et donc, il y a eu des discussions. Donc, Faterehaw, peut-on avoir la situation actuellement ? Est-ce que ce dossier a avancé ? Peut-on avoir plus de détails ? Et la deuxième question, c'est pour M. le vice-président. J'avais demandé une explication tout à l'heure, notamment pour le dossier du 10e FED. 10e FED, M. le vice-président. Il me semblerait qu'il y a à peu près 10 milliards, notamment, qui seraient prévus pour les plans d'assainissement dans la zone urbaine et peut-être une partie aussi pour Montréal. Alors, quelle est la situation de ce dossier ? Et quelles sont les communes qui seront concernées par ce plan, par ce 10e plan ? Voilà, à peu près les deux questions marrant. M. Buissou, vous avez la parole. Merci, M. le président. Je voulais poser une simple question en ce qui concerne le retrait des 67 millions de francs qui étaient prévus pour une étude sur les énergies renouvelables. Ma question est de savoir est-ce que cette étude a été réalisée, puisque ce sont des crédits ponctuels, et si oui, quelles sont les conclusions de ces études ? Merci. Bien. Terminé. Gouvernement. Merci, M. le président. Donc, pour ce qui concerne deux questions qui m'intéressent plus particulièrement, donc j'apporterai les réponses et je réserverai le reste pour les ministres qui sont concernés par les autres questions. Alors, concernant très rapidement l'intervention de Mme Tilda Foulaire, donc c'est encore la LOLF. Alors, l'inscription à l'agence d'Aipi Press, vous retrouverez à 4 articles plus bas, au 674. Et dans la colonne de gauche, vous avez au niveau média, donc le montant de son pendant. Voilà. Bien. Alors, je n'ai pas fini. Parce qu'en fait, il y a une question qui a été soulevée au sujet de TNTV, et puisqu'il nous est donné l'occasion d'en débattre, nous allons essayer de le faire à la mesure des informations que nous avons. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires du pays fin septembre, bien entendu, toutes ces structures satellites du pays, par l'intermédiaire de leurs directeurs, de leurs responsables, se sont afférés à rencontrer le ministre des Finances pour essayer de voir comment redresser leur situation. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la dimension de l'importance des problèmes que rencontraient nos satellites. Alors, je pensais que l'état de santé de nos finances, nos finances, les finances du pays, étaient suffisantes pour répondre à ces difficultés que rencontraient ces satellites. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas le cas, parce que nous étions aussi malades et moribands que, je parle de l'état de nos finances, bien entendu, que les satellites que nous devons régulièrement subventionner, comme c'est le cas, par exemple, pour TNTV. À la différence près que pour TNTV, j'avais une lettre du Haut-Commissaire qui suit le financement du pays sur cette structure satellitaire depuis maintenant trois ans. Effectivement, je suis remonté dans ma perspective de financement éventuel sur 2008, 2009 et 2010, donc je suis descendu plutôt sur ce qui s'était fait par le passé pour avoir des niveaux de référence de financement sur 2008. Et je me suis aperçu qu'en 2005, les financements du pays s'élevaient à 696,200,000 francs. N'est-ce pas ? Donc, 2005. Et ensuite, ils ont eu des difficultés, donc ils ont demandé au pays de venir les aider. Et donc, le pays, en 2005, a apporté une petite contribution supplémentaire. Donc, on va appeler ça la subvention d'équilibre. Donc, ça veut dire que la subvention de fonctionnement, d'exploitation, que la règle autorise le pays de faire, était de 696,200,000 francs. Le complément qui a été rajouté en collectif venait pour équilibrer, parce qu'il y avait des difficultés, et notamment une partie qui a été évoquée par Mme Armel Mercerand. Alors, en 2006, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la structure TNTV a demandé au pays, non pas de subventionner 696,200,000 francs, 696,000 plus le collectif. Donc, on s'est retrouvé avec une subvention normale d'exploitation pour TNTV fixée à 833,580,000 francs, au total. Parce que, dedans, il y avait, pour 466,580,000,000 de subvention normale qu'on peut considérer comme acceptée par la réglementation de financement de ces structures, et puis, le petit collectif qui avait été rajouté entre temps, de 367,000,000 de francs au cours de l'exercice 2006. Donc, au total, TNTV a reçu, vous voyez, 696,000,000 en 2005, avec un petit collectif, pas beaucoup, et ensuite, en 2006, au total, 833,000,000 pour subventionner, y compris le fonctionnement normal, mais en plus, l'équilibre du financement de ces structures. Et en 2007, donc, c'est l'effet boomerang. Là, ils sont revenus au comptoir du pays pour dire que, finalement, comme l'a exposé si bien Mme Armel-Vinceron, ils ont des difficultés réelles. Et que la subvention normale devait comprendre le niveau de subvention de 2006, c'est-à-dire la subvention de 2006 normale, plus la subvention d'équilibre. Alors, ça fait qu'en 2007, le gouvernement qui était aux affaires du pays a subventionné, en subvention normale, 833,580,000 francs TNTV. Et puis, il y a eu un petit collectif. On a rajouté 367,000,000. Total, en 2007, ça fait 1,2,580,000 francs qui a été payé pour TNTV sur 2007. Alors, l'État a vite amené une lettre pour dire, « Attention, là, et vous faites quoi ? » Il y a un problème. C'est un éthique. Faites attention, vous faites l'irrégularité. J'ai eu du mal à débloquer ce collectif. Parce qu'il n'était pas débloqué quand on est revenu aux affaires du pays. Donc, j'ai fait le nécessaire pour que ce collectif soit débloqué. Et aujourd'hui, il dispose sur 2007 d'un milliard 200,580,000 francs de subvention, autant de fonctionnement que d'équilibre. Mais ce qui est plus grave, c'est que j'ai été, et je m'en suis inquiété, et puis j'ai été voir, quelle était la situation de cette antenne qui appartient au pays, effectivement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un contentieux à ne plus savoir comment démêler. Il y a des retards de paiement de l'ASPASEN, et là, ça se monte à des sommes que je ne veux pas évoquer devant vous, pas encore du moins. Il y a des loyers impayés au pays, et là, on a encore la maîtrise dessus pour dire, « Bon, ben, ce n'est pas prioritaire, on n'est pas comme dans le droit privé où il y a des créanciers chirographères. Il y a de la publicité, la taxe sur la publicité, ben, TNTV s'était exomérée dans sa gestion, ben non. Il y a eu une décision de justice qui dit, « Non, vous êtes un ÉPIC, vous devez payer comme toute structure commerciale, à caractère commercial et industriel, toute la fiscalité qui s'impose. Et puis, de surcroît, on lui a rajouté la TVA. » Alors là, tout s'est déglingué. Donc, moi, ce que je propose, c'est de présenter au niveau du budget ce que la règle permet au pays de payer. Mais pourquoi on va s'interdire en 2008 de venir compléter comme la règle va permettre au pays de le faire et comme le pays l'a fait en 2005, 2006, 2007 ? Pourquoi, quand nous, nous présentons un projet de budget, avec toutes les difficultés que vous avez cherchées à insérer dans l'équilibre de ce budget ? Vous dites, « Non, pour nous, il faut inscrire la totalité des crédits. » Moi, je dis, « Oui, mais pour le fonctionnement. » Pas pour régler les problèmes contentieux, pas encore. Tout n'est pas démêlé. Et encore moins pour régler la subvention d'équilibre. L'exercice 2008 n'est même pas encore entamé. Comme on me dit, « Ça va être un déséquilibre en 2008, financer le déséquilibre. » Mais c'est interdit par la loi. Il faut être honnête. Je veux bien faire l'équilibrisme, et si vous bougez trop la corde, je vais tomber. Donc, honnêtement, je vous dis, je fais ce que la règle me permet de faire. Maintenant, si vous savez mieux faire que la règle, donnez-nous les tuyaux. Dites-nous, vous avez un micro. Expliquez-nous. Voilà comment il faut faire. Mais ne venez pas dire, comme si on tirait sur la comète, en disant, « Écoutez, voilà, on a besoin de ça, et le reste, débrouillez-vous. » Mais ce n'est pas mature. Et encore moins responsable. Donc, il faut essayer de contribuer à la construction, l'élaboration de notre document budgétaire. Et même si je fais un parallèle, par exemple, avec le chapitre que j'ai demandé de réserver, mais là, si j'ai demandé de réserver le chapitre, M. le Président de l'Assemblée, c'est que je n'arrivais plus à comprendre ce qui se passait. On a voté les recettes. On s'est entendu, une majorité s'est dégagée pour dire, « D'accord, la participation de l'État va être baissée sur le régime de solidarité. » Alors, je me suis dit, « C'est bon, quand on va arriver aux dépenses, on va expliquer ce qui se passe exactement. » Et voilà qu'on dépense, on dit non, « Oui pour les recettes, non pour les dépenses. » Alors là, je ne comprends plus. Alors, j'ai arrêté de réfléchir et de raisonner, j'ai demandé au Président de réserver ça pour la fin. Peut-être que d'ici là, je vais me restructurer encore dans ma logique, et puis je vais me fendre dans la logique de mes collègues de la majorité constructive. Voilà les quelques réponses que je peux apporter. Ceux-ci voient un avertissement. L'heure du repas approche. Attendez, Mme Mesteron, je vais laisser parler le second ministre, M. James Salmon, et ensuite, je vais vous donner la parole. M. M. Marrou, mais avant de répondre directement à Mme Pahwata, au sujet des 2,9 milliards de travaux en logique qui sont proposés au budget de 2008, je voudrais simplement rappeler que les opérations qui ont fait l'objet d'engagement en cours de 2007 nous obligent évidemment à poursuivre ces opérations jusqu'à leur terme. Et d'une part, d'autre part, le fait que notre budget a dû être contraint en ce qui me concerne à un volume de 13 milliards, 500 millions en gros, m'oblige donc à obtenir une répartition de l'effort de investissement du pays par habitant et selon les différents articles de la manière suivante. Alors, aux orsales, effectivement, on constate que l'effort d'investissement du pays peut être chiffré à plus de 8 700 francs par habitant. C'est également le cas pour les îles du vent. En revanche, pour les marquises, il y a un très, très net déséquilibre puisque l'effort d'investissement se chiffre à 103 418 francs par habitant. De même qu'au Tome-Tougambier, l'effort de investissement du pays est de l'ordre de quasiment 65 000 francs par habitant. Donc, la conclusion de cela, c'est qu'il a bien fallu continuer les chantiers en cours et on a bien l'intention, si on revient évidemment au pouvoir, ça dépendra évidemment de ce qui est de l'équipement, de faire en sorte que la répartition de budget des travaux en régime, de l'ordre de 2,9 milliards, puisse être faite de manière à rétarder les équilibres. Et c'était un souci que nous avions déjà dans le cadre de la préparation des budgets d'investissement de 2005 et 2006. Donc, Mme Tahouatama, c'est la promesse que je peux vous faire sans pouvoir toutefois aller jusqu'à vous donner des chiffres sur l'effort d'investissement au Trois-Appal. La seconde question de M. Noël se réfère, semble-t-il, au dépôt de gaz de frailité. Ce n'est pas évidemment dans le cadre de l'examen du chapitre 974. Néanmoins, au dernier conseil d'administration du Port-Ouenant, qui s'est tenu le 27 novembre dernier, on a enfin inscrit un montant d'études. D'abord, une nouvelle autorisation de programme qui démarre le projet d'extension du port vers l'est, donc du côté de Taunou, vers Piret, pour un montant de 1,5 milliard pour une première tranche. Il s'agit là d'autorisation de programme. Alors, l'extension de ce port à l'est permet donc de... Alors, pourquoi ce projet d'extension à l'est ? Parce qu'on estime que le port de Moutouda sera saturé d'ici l'an 2020. Donc, c'est relativement à court terme, à moyen terme, disons. Elle est judicieuse parce que des commissions spécialisées et le conseil portuaire ont été saisis, par le port d'Ouenant, et toutes les deux ont émis un avis très, très favorable à ce projet d'extension vers l'est. Et enfin, on a donc retenu une première tranche urgente qui consiste donc à prolonger la digue récifale sur 500 mètres, à partir de la fin de la digue actuelle vers le secteur d'étalement, sur 500 mètres, de manière à pouvoir remblayer à l'arrière et accueillir donc des nouveaux dépôts d'hydrocarbures correspondant au stock, au volume de stockage actuel qui se trouve sur la zone de frébité et qui doit être évacué d'ici 2012. Ceci représente une capacité de 40 000 tonnes d'hydrocarbures quand même qu'il va falloir dégager très rapidement. Donc, pour l'instant, cette année, nous avons inscrit un crédit d'études à hauteur de 30 millions au niveau du budget du port autonome. Relativement aux énergies renouvelables, je pense que vous aurez dû remarquer dans le budget d'investissement l'inscription de l'ordre de 85 millions pour la poursuite de l'étude de prospection dans le domaine de la géothermie. Pourquoi cette inscription ? Parce que vous êtes tous au courant de l'envolée du prix du baril de pétrole. C'est-à-dire que ces derniers temps ont atteint 99 dollars, c'est redescendu à 98 dollars. Néanmoins, ce qui avait été pressenti en 2005 et 2006, c'est-à-dire une prévision au terme de 100 dollars le baril, commence à se réaliser de manière très fâcheuse pour nous. Il faut savoir que, sur le plan énergétique, nous dépendons essentiellement de l'hydrocarbures importées, sauf 30% de nos besoins en électricité qui sont satisfaits à partir de la production d'hydroélectricité. À cela, on peut ajouter effectivement les petites installations privées du type installation photovoltaïque dans le cadre du programme FOTAN développé à parité entre le pays et l'Agence de développement de l'énergie et de maîtrise de l'énergie. L'ADEME, à 50%. Pour l'heure, l'installation globale peut être chiffrée à plus d'un millier de panneaux solaires qui représentent donc 1 mégawatt. Mais si on met en parallèle les besoins en termes de puissance, on est très loin, très très loin. Donc, l'énergie renouvelable est tout à fait marginale pour l'heure dans notre pays. Et donc, j'ai décidé de lancer ce programme de protection des ressources en énergie géothermique. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'origine de ce pays est bien entendu volcanique. Nous avons orienté nos recherches vers la vallée de la Papeno puisque Papeno constitue la Caldera où s'est effondré le volcan qui a formé l'île de Tahiti. Il est évident que le déplacement de la plaque géologique dans la direction sud-est-nord-est fait que les points chauds actuellement se situeraient dans le sud-ouest au-delà de Tadia vers Tahitiya, un petit motour qui est sorti de l'océan. Néanmoins, le souci, c'est de trouver donc une énergie qui offre une puissance de garantie. C'est le cas du thermique puisque ça dépend de la puissance du moteur. La géothermie a cet avantage-là également. Un avantage qui est tempéré dans le domaine de l'énergie hydroélectrique puisque c'est la fonction de la pluviométrie. Donc, c'est une énergie intéressante. Pour l'instant, on termine la phase de prospection pour avoir une réponse définitive. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que ce n'est pas envisageable ? Si ce n'est pas envisageable, on écarte cette solution définitivement et on se tourne vers d'autres sources d'énergie. Les autres sources d'énergie, c'est évidemment les éoliennes. Nous avons démarré cette opération avec la ferme de Maquemo. Mais je dois vous dire que l'opération qui a été montée dans le cadre d'une scène dénommée Thémoïto-Hapi n'est pas concluante à mon point de vue. Et donc, j'avais l'intention de demander au gouvernement de sortir le pays de cette scène. Par ailleurs, il y a l'autre énergie qu'on appelle non pas calories mais frigories qui permet donc de faire des économies en termes d'électricité, donc en termes d'hydrocarbures. C'est le fameux projet de SWAC Sea Water Air Conditioning dont on a déjà une réalisation à Bora. C'est ainsi que cet hôtel de M. Dick Vellet, qu'on n'est pas cité, est alimenté de manière gratuite en termes de climatisation. Et je pense que c'est une solution très portée d'avenir puisque nous l'avons inscrit dans le cadre du fonctionnement des nouveaux centres hospitaliers de Tarnay. Cette opération, d'après donc les premières estimations, permettrait une économie sur la facture d'électricité au prix actuel de l'ordre de 180 à 250 millions par an, ce qui n'est pas négligeable. Et pour un investissement de l'ordre de 2,5 milliards, l'amortissement est assuré en une dizaine d'années, grosso modo. Il est évident qu'il n'y a pas que les besoins en frigoré de l'hôpital de Tarnay. Il y a tous les marchés, il y a les zones industrielles des frontières entre autres. Il y a également le port autonome, il y a l'aéroport de Farah. Bref, il y a les grands hôtels également. C'est une technologie qui est vraiment d'avenir et qui est surtout intéressante par le fait que, dans le bilan de ce type d'opération, la partie charge, c'est-à-dire dépense, est réduite au sticc minimum puisque le fonctionnement repose uniquement sur le fonctionnement des pompes qui ne nécessitent pas de grosses puissances et donc le fonctionnement de ces pompes nécessite un personnel minimum. Tout à fait. La seule chose coûteuse dans cette opération, ce sont les convertisseurs eau froide ou eau chaude qui seront en matériaux gentil-alien. Très cher. Enfin, l'investissement est quand même minime. Voilà. Ah, j'allais oublier. À propos donc de la consommation de Tahiti, actuellement, on tourne autour de 580 gigawatts par an. Consommation globale de toute la polymégie. Et pour Tahiti, il y a 460 gigawatts par an et 12 pour les îles. Il faut également vous dire, vous vous rappelez, qu'à notre arrivée en 2005, j'ai fait faire un audit par un technicien, c'est un Pierre Borsard, qui nous a permis de voir que dans l'application des tarifs, des formules tarifaires de l'électricité, il se trouve que, finalement, contenu des consommations, contenu des volumes financiers, c'est la basse tension qui subventionne, en quelque sorte, entre guillemets, la moyenne tension, c'est-à-dire l'électricité industrielle. C'est le petit consommateur qui paye pour une partie cette électricité industrielle. Donc, je suppose que c'est un choix politique qui a été adopté à l'époque. On s'est posé la question de savoir s'il ne faut pas établir la vérité des prix pour l'électricité industrielle. Mais, si nous faisons cela, il faut savoir que ça va se récapiter sur l'indice des prix, évidemment. Merci, M. le ministre de l'Énergie. Je vais passer aux voix sur ce chapitre 974. Si nous ont été tournés, je suis désolé. On va aller prendre de l'énergie aussi. Oui. Qui est pour ? 44 voix pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 12 abstentions. Mes chers collègues, on va aller déjeuner. Non, il n'y a pas de soupe. La soupe, c'est ce soir. Non, il n'y a pas de travail ce soir. Pas de séance de nuit. Donc, je vous propose de déjeuner et de reprendre nos travaux vers 14h. Mme Tétouanoui présidera notre séance. Bon appétit. La séance est suspendue. La séance est reprise, Mme le rapporteur. Mais avant de rendre la parole au rapporteur, je veux juste prévenir les membres de notre honorable assemblée ainsi que les membres du gouvernement. je vais suspendre les travaux à 18h aujourd'hui. On ne va pas aller encore. Je sais que tout le monde a un peu sommeil cet après-midi. Alors, peu importe la lue de nos travaux, je suspendrai les travaux à 18h. parce qu'il va falloir que je rentre un peu aussi arrière parce que ce soir est revenu demain matin, les gars. Voilà. La séance est reprise, Mme le rapporteur. Nous sommes au chapitre 975. Merci, Mme la Présidente. Chapitre 975 de transport pour 1,791,990,000. La discussion est oubête sur le chapitre 975. Aucune intervention. M. Tétouane, oui. Parle-peténique, mais il faut très bien au-dessus de Salomon mais pas quoi là. M. le vice-président va peut-être répondre. Au niveau des trucs chinois, c'est toujours le même problème, à un moment donné, il y a un bateau qui était parti là-bas pour chercher normalement les trucs et est revenu vide. Je voudrais savoir la suite de cette opération. Voilà. Merci. votre aide. Y a-t-il d'autres intervenants sur le chapitre 975 avant de rendre la parole au gouvernement ? M. le vice-président. M. le ministre va bientôt arriver dans 30 secondes à peu près, peut-être dans 29 secondes. Donc, il vous répondra lui-même. Voilà. M. le ministre, oncle, en salle. Merci. 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 M. le ministre de l'équipement, il y a une question du représentant Noa Tétouni concernant les bus chinois. Vous avez la parole. M. le ministre de l'équipement, nous connaissons tous comment cette affaire a dégénéré pour des raisons que je veux ignorer, puisqu'on aurait parlé de 500 millions ou que quelqu'un se serait mis dans la poche. Bref, tout ça, c'était des histoires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on accorde avec le président du gouvernement. Je m'en étais ouvert à lui il y a trois semaines, il y a un mois, pour lui dire mon intention de dissoudre la scène et de dénoncer la convention que le pays a passée en 2001 avec la société Maïva Transport qui a reçu la convention de transport public dans le secteur urbain, compris entre Haute-Moraux et le P4-5 à Roué. Donc, c'est la procédure normale, dénonciation de la convention, lancement d'un appel d'offres et après déploiement de la meilleure offre, on espère que le service public sera assuré de manière suffisante et satisfaisante. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle puisque depuis que nous sommes là, depuis 2004, 2005, 2006, le ministre de l'Éducation qui est en charge du problème du transport des hilaires n'a eu de cesse de dénoncer les insuffisances des Maïva Transport. Il faut savoir que cette société n'assure plus la totalité des lignes qui sont la contrepartie de cette concession de services publics, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas d'horaire et enfin, il y a des sites scolaires qui ne sont absolument plus desservis par les trucs de Maïva Transport. Donc, je pense que la conclusion logique c'est de dissoudre la scène Maïva Noï, dénoncer la convention de Maïva Transport et relancer un appel d'offres, ce qui prendra quelque chose comme deux à trois mois. Voilà. Voilà. Madame Chinefou. Merci Madame la Présidente. En tout état de cause, il me semble bien, si mes souvenirs sont bons, qu'il y ait une commission d'enquête sur cette société. Donc, je demanderai à M. Noir de Tournouille d'attendre puisque l'Assemblée a été saisie et a monté cette commission d'enquête. Pourquoi ne pas attendre la fin de ces travaux ? M. Détournement, passons au vote de l'article 975 qui est pour à l'unanimité. Chapitre 975 adopté. Chapitre 976, Mme le rapporteur. Chapitre 976, urbanisme, habitat et foncier pour 1,608,990,000. Alors, pour le vote précédent, chapitre 975. Alors, 44 voix pour et 10 abstentions. C'est bien ça, M. Buissoux. Chapitre 975 adopté. Excusez-moi, Mme le rapporteur. Alors, la discussion est ouverte sur le chapitre 976. Y a-t-il des intervenants sur le chapitre 966 ? M. Détournou. Oui, Marlou. Faterheu, sur les... Pour le terreau, 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 fa'a'a. Il y a toujours des personnes qui ont du mal à payer leur loyer au vu même du prix qui est très élevé pour eux. Je sais qu'ils ont signé une... Ils ont déjà signé leur contrat mais la situation risque de... Enfin, les problèmes risquent de perdurer notamment dans ce lotissement. Est-ce que vous avez envisagé de rencontrer ces personnes et essayer de trouver une solution ? Merci. Y a-t-il d'autres intervenants sur le chapitre 976 ? Mme Algor. Algor. Oui, merci, Mme la Présidente. M. le ministre du logement, est-ce que c'est dans ce chapitre qu'est inscrit le 700 millions fonds... Non, 700 millions. Voilà, du 1% FSH qui sert également de fonctionnement à l'OPH. Est-ce que c'est dans ce chapitre ? Les 1% FSH, est-ce que c'est inscrit dans ce chapitre ? Merci. M. Buissot. Merci, Mme la Présidente. J'attendais d'arriver sur ce chapitre pour m'exprimer en matière de politique de logement. J'ai l'impression depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, que la détérioration de la situation des familles vivant dans les logements sociaux est issue d'une certaine forme de fatalité économique. Or, à mon avis, depuis 2004, il n'y a pas eu de récession économique telle, même si, en 2006, on constate une croissance zéro en termes de croissance nette du PIB. Et nous avons affaire aux mêmes familles que celles qui vivaient dans le parc ancien de l'OPH, ce parc ancien qui a été cité en termes de nombre tout à l'heure, 1700 familles. Et ce sont les mêmes familles qui vivent à l'intérieur de ces logements. Et on a compris de l'intervention du vice-président ministre du logement qu'ils avaient, par une certaine forme d'enquête ou de sondage, estimé que ces familles avaient une situation de vie qui se serait détériorée. Alors, des mesures nouvelles sont préconisées par le gouvernement et il y a un texte qui est sur le bureau des représentants de l'Assemblée, en tout cas qui doit être étudié demain matin par la Commission, qui prévoit non pas des modifications, mais de nouvelles dispositions qui permettraient, y compris de prendre en charge ces familles jusque sur une base qui est celle qui est expliquée, c'est-à-dire sur le montant des allocations familiales. Et, en même temps, le ministre s'est justifié d'une certaine forme d'inéquité de cette mesure au regard de toutes les autres familles qui ne sont pas logées dans le parc de logements sociaux détenus par les pouvoirs publics. Depuis 2004, nous avons une multiplication par deux du nombre d'impayés, c'est-à-dire en l'espace de trois ans, nous avons réussi le tour de force de multiplier par deux le montant des impayés de l'OPH. C'est-à-dire qu'on est passé de moins de 1,945,000,000 de francs, je crois. à cette époque-là à 2 milliards de francs. Est-ce que ce n'est pas se dédouaner quelque part et rechercher une non-responsabilisation à tous les niveaux, d'ailleurs, pas uniquement sur le plan des familles, mais aussi sur le plan politique, que de botter en touche en disant finalement, on va régler ça de cette manière-là à coup de subvention ? Première question. Deuxième question. Votre projet prévoit d'aller au-delà du parc très social. C'est-à-dire que vous allez vous aussi subventionner avec l'aide familiale au logement ce qu'on appelle la catégorie intermédiaire. Si vous étiez resté à la limite sur le règlement du problème à partir à partir d'enquêtes sociales concernant les familles véritablement les plus démunies, là, on peut comprendre l'intervention de la FL, mais lorsque vous commencez à rentrer dans ces catégories intermédiaires, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites une concurrence déloyale sur le plan notamment de la concurrence privée, de gens qui montent leurs opérations de construction de logements non pas sociales, mais à des coûts suffisamment intéressants pour que les familles polynésiennes puissent aussi bénéficier de ces loyers d'équilibre qui soient des loyers intermédiaires et vous empiétez par vos nouvelles dispositions dans ce domaine. Est-ce que finalement ce n'est pas quelque part votre politique et celle non pas et je vais le dédouaner tout de suite d'Émile Vérondon mais de celui qui a été le ministre du logement qui devrait être ici d'ailleurs M. Gilles Despateau j'espère qu'il sera là tout à l'heure parce que je crois qu'on a besoin d'avoir un bon débat parce que c'est lui qui a été le ministre depuis 2004 et il a tenu des propos sur le terrain de déresponsabilisation des familles polynésiennes. Alors nous nous sommes en politique on va à un moment donné réagir quand même et ne pas vous laisser dire n'importe quoi dans ce domaine-là. c'est facile de venir nous dire aujourd'hui les petites familles ont de grosses difficultés il faut absolument qu'on intervienne. Bien sûr 18 310 francs 18 310 francs lorsque vous étiez ici sur le banc de l'Assemblée vous dénonciez également les comportements parfois de non-responsabilisation des familles polynésiennes. Alors je ne suis pas en train de dire ici que des familles ne sont pas vraiment dans une situation difficile mais vous vous généralisez c'est-à-dire vous allez comprendre à l'intérieur y compris des gens qui peuvent réellement prendre en charge. Ou alors vous avez effectué une enquête et vous allez nous donner maintenant l'enquête qui a été réalisée et qui vous permet de mettre en avant ces assertions. Mais on s'étonne de cet élan d'un seul coup en termes de modification dans la réglementation sur la base de vos propres turpitudes de gouvernement parce que c'est vous qui avez mis ces familles dans cette situation-là. Vous avez fini M. Bouissot ? J'ai été trop long peut-être Madame ? Non mais vous avez fini vous voulez que je termine maintenant ? Si vous voulez j'arrête Non mais terminez votre question M. Bouissot ? Moi j'ai posé déjà un certain nombre de questions mais si j'étais un peu long je peux toujours intervenir juste après ces réponses. Merci. Merci. Madame Parquet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, chers collègues, bonjour. Monsieur le Ministre, à la ligne 657-371 peut-on me donner des explications de cette mesure nouvelle du retrait de 200 millions et aussi c'est la même question que je pose pour la ligne 657-335 par contre à la ligne 674 subvention exceptionnelle j'aimerais bien savoir qui seront les bénéficiaires. Merci. Madame Birk. Merci Madame la Présidente. Il y a Rana Tato. Non, c'est vrai que le sujet est intéressant mais moi j'ai une question dans ce domaine notamment par rapport au logement parce que la question est complexe. J'ai l'impression pour avoir écouté les gens sur le terrain qu'il y a un gros problème au niveau de nos banques. En effet, tu l'as dit comme moi autrefois qu'il est plus facile d'obtenir un prêt pour acheter une grosse 4x4 que d'avoir un prêt pour faire sa maison ou pour retaper sa maison. Et en fin de compte j'ai un petit peu l'impression qu'on se retourne vers le territoire parce que la banque ne remplit pas son rôle en tant que microcrédit pour aider la population et que c'est la banque que le territoire se retrouve à substituer le rôle des banques pour octroyer pour aider ses familles à avoir des logements. Mais je me demande si on ne devrait pas mettre les banques devant leur responsabilité parce que je trouve que pour les gens qui ont des petits revenus on leur facilite trop facilement le fait d'avoir une voiture mais on ne les donne pas les mêmes facilités pour avoir une maison ou pour avoir de quoi réparer ou construire eux-mêmes leur maison. Et je crois que c'est là aussi le problème. Merci Mme Birk. Y a-t-il d'autres intervenants avant que je rende la parole au vice-président ? Moi aussi ma question rejoint un peu celle de Mme Eleanor Parkel. Les moins de 100 millions que vous venez d'amputer au fonds du développement des archipels ça nous concerne ça nous interpelle en tant qu'élu des archipels. En plus je voudrais rejoindre un peu la fameuse aide familiale au logement. C'est vrai que ça concerne l'OPH et l'île de traité. Mais n'oubliez pas aussi nos compatriotes des archipels il y en a aussi à qui on demande une participation et qui n'ont même pas de revenus pour pouvoir payer leur maison comme on fait alors avec ces gens-là. Voilà M. le vice-président vous avez la parole. Merci Mme la Présidente. Alors c'est un sujet effectivement qui intéresse les élus que nous sommes mais pour revenir sur la question de fonds que je réserverai en fin d'intervention je vais apporter juste quelques précisions par rapport à la disparition de certains crédits pour dire tout simplement que le 657-335 657-361 ce sont les effets de la LOLF. C'est un peu comme ce matin l'histoire des crédits de solidarité au profit de la Polynésie s'est inscrit quelque part mais on n'arrive pas à trouver. Alors pour ce qui nous concerne nous ces deux crédits-là qui ont toujours été inscrits sur ces imputations ils sont regroupés en bas au 674 parce que maintenant comme je vous ai expliqué depuis le début de notre séance budgétaire on n'a plus le droit de subventionner normalement les subventions du pays elles sont exceptionnelles donc maintenant on nous oblige à rentrer ça dans une imputation qui n'est plus générique comme avant qui est très précise et qui s'appelle subvention exceptionnelle ça devient maintenant tous les ans exceptionnel c'est pour ça que je m'évertue a expliqué que maintenant nos relations avec ces satellites-là vont devoir se faire dans un cadre réglementaire strict alors en plus en plus dans les modifications statutaires dont j'attends la mouture qui vient d'être effectuée ils ont compliqué encore la démarche parce qu'il y a de nouvelles dispositions qui viennent compliquer nos relations avec ces satellites-là et qui pour l'instant nous sommes pas complètement connus encore on a lu les modifications telles que la rédaction des articles nous ont fait voir de ce que sera nos relations demain mais on n'a pas encore interprété comment on va appliquer ça rappelez-vous l'histoire du vote du président du pays à la majorité absolue c'était inscrit depuis 2004 et en 2007 on s'est posé la question de savoir alors c'est comment c'est absolu ou bien c'est relatif et donc en 2007 on a interprété ça le conseil d'état a dit deux tours absolus et un tour relatif c'est une histoire comme ça mais peu importe donc pour nous les crédits du FDA sont inscrits au 674 et donc les crédits également de l'OPH sont inscrits au 674 et le montant total s'élève à 1,322,000 pour l'exercice 2008 alors il y a encore d'autres crédits dans d'autres chapitres toujours pour l'OPH et le FDA c'est encore ça c'est la loge qui éclate tout ça c'est un peu compliqué à retrouver les petits pour essayer de rassembler le montant exact de l'intervention du pays au titre de ces structures pour en revenir au débat de fond qui est un débat qui devrait nous intéresser hautement monsieur Bichoux je suis ministre du logement je ne suis pas ministre de l'OPH je suis ministre du logement mais effectivement je suis président du conseil d'administration de l'OPH il y a une nuance lorsque je siège au sein de l'OPH je siège au sein de la structure de l'EPIC-OPH et avec mes partenaires qui sont collaborateurs au sein de ce conseil d'administration on prend des orientations politiques et des décisions politiques mais en tant que ministre du logement est-ce que je dois cantonner ma vision uniquement de l'aide publique au parc limité parc locatif limité à l'OPH je ne peux pas d'ailleurs Armelle l'a rappelé en début de séance vous n'avez pas de vision politique ben si Armelle au niveau de logement ma vision politique c'est celle du pays lorsque je me trouve confronté à une situation limitée aux locataires de l'OPH j'essaie d'extrapoler comment ça se fait que à partir de l'étude de l'échantillon qui a servi d'étude pour essayer d'analyser de voir dans quelle situation de difficulté économique se trouve ces locataires et lorsque cette étude a été ramenée en extrapolant ça à ceux qui ne sont pas locataires donc de l'OPH essayez d'imaginer quelle est la mesure de la misère je dirais misère ou de la difficulté économique de l'ensemble des familles de Polynésie qui sont confrontées également à un conventionnement privé ou public peu importe mais un conventionnement locatif au niveau de leur logement ou au niveau de leur habitat d'ailleurs un des réflexes que j'ai eu a été de dire si on lance la FL pas uniquement au parc nouveau il faut l'étendre au parc ancien pourquoi accepter d'entrer de création de cette mesure qu'on va déplancher à 7000 engager s'engager dans une rupture d'égalité en disant non il n'y a que ceux qui souffrent d'une misère économique du parc nouveau qui ont droit à cette intervention supplémentaire du pays mais ceux qui sont toujours locataires qui sont également locataires de l'OPH mais qui font partie du parc ancien ceux-là ils n'ont pas droit j'ai pas le droit de faire ça donc j'ai proposé au conseil d'administration que si une telle mesure doit être prise elle doit être prise pour les deux ensembles c'est à dire le parc nouveau et le parc ancien et ensuite est venue ma vision à ce moment-là non plus du représentant président du conseil d'administration de l'OPH mais également du ministre de logement et je m'en suis expliqué au sein du conseil d'administration en leur disant qu'il faut voir plus loin parce qu'à côté du parc locatif public que représente celui du parc de l'OPH il y a tous ceux qui sont dans cette difficulté également et qui méritent que l'autorité publique celle que nous exerçons au sein de cette assemblée lorsque nous prenons nos décisions mérite que on y apporte notre réflexion et on y trouve des solutions mais c'est pas moi qui va venir vous dicter ici comment il faut faire c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un débat de fond qu'il faut qu'on ait ensemble et ce débat il tombe fort à propos puisque lorsque je m'en suis entretenu avec la ministre de la solidarité parce que quand on arrive à des niveaux de soutien public qui arrivent à un plancher de 7000 francs honnêtement je vous dis que ça devient réellement alarmant et donc à partir de là j'en ai alerté la ministre de la solidarité et puis elle s'apprête d'ailleurs dans le cadre d'une réflexion qu'ils ont effectuée au sein de leur cabinet avec bien entendu tous les experts qui font partie des services sociaux du pays mais également d'autres experts qui viennent apporter leur collaboration ils sont en train d'élaborer un projet un projet de solution qui apporterait non pas la solution idéale mais on va dire au moins un début de solution à cette difficulté que l'on rencontre alors c'est vrai qu'on peut raisonner d'une autre façon en disant qu'après tout on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a mais je pense que ce n'est pas la solution qu'on a adoptée nous on part du principe que si on s'engage dedans on va essayer à partir de l'OPH construire un dispositif qui tienne la route qui ne puisse pas être attaqué devant les tribunaux et qui ne puisse pas souffrir de rupture d'égalité et une fois que ce dispositif va être rodé à ce moment là on l'étendra au fur et à mesure des moyens financiers disponibles que l'on pourra mettre en œuvre alors pour compléter mon intervention j'ajouterai en disant que la comment dirais-je le alors ça s'appelle l'allocation familiale au logement est un sujet qui devait être débattu ce matin me semble-t-il en commission législative législative ce sujet a été reporté alors pour vous dire que nous allons y revenir à nouveau lorsque le projet qui est en cours le projet d'acte qui est en cours d'examen au sein de la commission législative aura été mené à son terme nous allons au sein de notre assemblée nous prononcer sur l'habilitation que l'on donnera au président du pays pour accepter de signer la convention qui va justement formaliser la mise en place de ce dispositif et surtout et surtout son extension au parc ancien et c'est là où c'est important parce que jusqu'ici il est vrai que l'ancienne convention qui avait créé l'AFL l'AFL existe déjà c'est pas une invention de ma part tout ce que j'ai fait et que le conseil d'administration a accepté c'est de baisser le plancher de l'AFL de 18 000 de 18 000 et quelques à 7 000 francs qui est le niveau de rémunération des allocations familiales par la CPS Oui Madame Algon ensuite Monsieur Buissot Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre du Longement c'est par rapport à l'article 674 c'est bon c'est exceptionnel question déjà posée par mes collègues il est donc inscrit 1 milliard 322 millions dans la liste des subventions du pays aux différents organismes je relève une subvention à l'OPH 1 milliard 285 millions subvention au FDA 150 millions dans ce qui fait 1 milliard 435 millions parce que mes calculs sont bons par rapport à l'inscription budgétaire il manque enfin il y a 113 millions en plus et c'est pour qui ça c'est ma première question vous avez parlé Monsieur le Ministre dans le cadre du dispositif rénové de l'AFL du relais que vous avez mis en place avec la Ministre de la Solidarité vous avez parlé qu'elle a une solution qui ne serait peut-être pas l'idéal mais est-ce que je peux demander à Madame la Ministre de la Solidarité de nous dévoiler cet après-midi cette solution voilà c'est ma deuxième question merci Monsieur Brisson merci Madame la Présidente je voudrais dire au vice-président qu'il y a une différence entre le parc nouveau et le parc ancien cette différence c'est que le parc ancien était financé à 100% par des subventions publiques j'espère que vous m'entendez là le parc ancien était financé à 100% c'est-à-dire que les 18.310 francs ne correspondent qu'à des charges je dirais de fonctionnement de l'ensemble l'électricité l'entretien de la route payer le jardinier les charges communes par contre la nouvelle politique du logement pour tenter de faire plus de logements alors ça c'est critiquable ou pas ça c'est une autre affaire a fait que on est sorti du financement à 100% la pierre pour entrer dans des financements partiels S1 65% S2 55% S3 accession directe à la propriété 45% et vous nous dites que pourquoi est-ce que la FL ne toucherait que le parc nouveau on devrait aussi l'étendre au parc ancien voilà je viens de vous donner la réponse c'est-à-dire que la contribution des familles sur le parc nouveau est beaucoup plus importante que sur le parc ancien mais vous l'étendez sur le parc ancien en fait moi j'arrive aujourd'hui et je diffère des conclusions et de la voie qui était suivie par le ministre Tefato à l'époque où il était ministre du logement je pense qu'aujourd'hui le plus facile ce serait de revenir à la situation hantée de construire des logements sociaux financés à 100% parce que vous allez voir ce système d'aide familiale au logement c'est une vraie machine à gaz ça l'est déjà aujourd'hui vous le savez bien mais vous souhaitez l'étendre je comprends qu'on puisse l'étendre dans le parc privé parce que là il n'y a pas de soutien public à la limite que l'on soutienne les familles qui sont dans le parc privé qui ont des loyers beaucoup plus élevés en général mais je crois qu'il faut revenir à une formule de construction de logements et de financement de ces constructions et simplifier la formule je vous dis comme ça par expérience trop complexe trop compliqué là il faut pratiquement prendre au cas par cas la situation de chaque famille vous imaginez en plus il faut je ne sais pas si c'est tous les 6 mois tous les trimestres ou alors tous les ans reconsidérer la situation de ces familles ce n'est pas la vocation de l'OPH d'ailleurs et ce n'est pas une critique par rapport au gouvernement actuel puisque c'est quelque chose qui a été mis en place avant mais autant que l'expérience sert il faudrait que l'OPH ne s'occupe que de construire des logements sociaux pas de gérer l'aspect social des personnes qui sont à l'intérieur et vous avez raison j'allais dire de beauté en touche le terme n'est pas n'est pas juste mais de rendre le dossier du règlement social des familles à l'intérieur des logements au ministre de la solidarité pour qu'il y ait je dirais une politique globale générale et juste qui soit faite pour l'instant c'est un système un peu bicéphale entre le parc OPH géré socialement par l'OPH et le parc autre pour l'instant non géré par le service d'affaires sociales sinon simplement au travers de mesures liées au fonds d'action sociale de soutien au logement pendant trois mois mais disons que pour l'instant on n'a pas quelque chose de très très assuré voilà merci merci monsieur vous souhaitez me faire un petit commentaire je pense que le problème du logement c'est un sujet qui passionne tout le monde et j'ai l'impression qu'on est en train de débattre en fond et en large excusez-moi en tant qu'élu des archipels sur l'OPH j'attire quand même votre attention le logement il faut parler aussi du logement dans les archipels alors j'ai un vœu à vous soumettre c'est que si on est tous réélus au mois de février la priorité la première action qu'on devrait faire au sein de cette hémicycle c'est de provoquer les assises sur le logement là on aura un vrai débat en long et en large concernant tous les problèmes que l'on peut rencontrer sur le problème du logement monsieur Tétounou merci madame la présidente mon débat sera très terre à terre et très technique aussi je vous ai posé une question tout à l'heure c'était Romandeux j'attends toujours la réponse en résumé et nos familles payent entre 61 000 et 95 000 francs par mois selon le nombre de chambres et si l'on ajoute les tarhous annexes à côté voitures etc parce qu'ils sont en montagne et certaines familles payent jusqu'à 150 000 et ce n'est pas un luxe donc 150 000 et c'est très très difficile pour ces familles d'assumer notamment les fins du mois et pour tes Romandeux encore mais monsieur le vice-président il y a des problèmes de paiement il y en aura de plus en plus avec la crise économique donc la question qui a été posée tout à l'heure est-ce que est-ce que vous avez vu déjà ces personnes est-ce que vous avez rencontré ces familles et est-ce qu'il y a des propositions pour essayer de s'en sortir un petit peu pour cette situation très difficile merci alors dernière intervention madame Biff ensuite monsieur le ministre merci je renouvelle ma question pourquoi il est plus facile d'obtenir un crédit à la banque pour acheter une voiture avec des facilités que de pouvoir avoir le même emprunt mais pour une maison est-ce que les concessionnaires de voitures sont actionnaires dans les banques ou quoi je crois c'est un des banquiers que tu devrais poser la question nous ne sommes pas en mesure de t'apporter une réponse à cette question monsieur le vice-président merci madame la présidente alors concernant Théroman 2 Théroman 2 c'est un loupé total de l'OPH du moins des dirigeants de l'OPH de l'époque de placement de locataires à l'intérieur d'un collectif qui ne correspondait pas à leur capacité économique alors pour quelle raison il faudrait refaire l'histoire pour savoir exactement pourquoi on a mis dedans en catastrophe des gens qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir payer les loyers qu'impose le type de logement qui leur a été attribué donc une partie des attributaires refuse depuis l'origine de payer leurs loyers au motif que l'explication du bail en 2005 ne leur a pas été correctement faite et que le montant des loyers est trop élevé donc ils ont mis l'OPH devant la justice et donc nous avons mandaté un avocat pour défendre nos intérêts donc ça c'est Théroman 2 concernant le FSH parce qu'il y avait une question qui avait été posée sur le FSH c'est vrai que le FSH disparaît maintenant donc la subvention de 700 millions qu'on a inscrits dans le budget vient compenser justement ce manque à gagner d'un pour cent du FSH alors au niveau de on va revenir encore sur le débat de fond c'est un débat qui qui intéresse certainement les représentants que nous sommes mais c'est un débat qui restera malheureusement stérile à mon avis dans le cadre de l'examen de ce chapitre parce qu'en fait nous sommes en face du budget et le budget est censé répandre un maximum de moyens par rapport à un maximum de demandes n'est-ce pas il y a des besoins un peu partout et le rôle du budget donc c'est d'apporter les moyens mais on ne peut pas tout apporter parce qu'à ce moment-là on ne ferait plus de budget si on fait un budget c'est parce que nos moyens sont limités donc il faut qu'on priorise là on a entendu madame la présidente rappeler à l'ordre les élus que nous sommes pour leur dire attention à les archipels aussi ben oui c'est pour ça que lorsqu'on s'est intéressé à la problématique de 2 milliards auquel est confronté l'OPH par rapport à son parc de locataire et bien le ministre du logement que je suis je me suis dit oui mais il n'y a pas que l'OPH il y a également tous ceux qui sont dehors de l'OPH et qui sont en difficulté économique et qui sont dans les mêmes seuils exprimés par l'échantillon qui a été utilisé par l'organisme qui a lancé l'étude il s'agit d'une enquête lancée par Sofres TNS-OPH et qui a été réactualisée en juillet 2007 alors l'attitude l'attitude des gens qui ne payent pas leur loyer c'est vrai qu'on peut reprocher aux politiques on va leur dire mais c'est eux qui ont dit de ne pas payer mais non je pense que ces gens là ont payé tous les mois leur loyer et au bout de 15 ans ils se sont posé la question de savoir mais quand je fais le calcul de tous les loyers que j'ai payé pendant 15 ans est-ce que je n'ai pas acheté mon logement voilà c'est une question tout à fait logique que toute personne censée se poserait au bout d'un certain temps et donc ces gens sont venus devant les politiques que nous sommes en disant on ne peut pas accéder à la propriété et c'est à partir de là au fur et à mesure des non des oui des non des oui que certains ont dit mais on ne paye plus et oui ça également c'est une raison donc aujourd'hui l'OPH s'engage dans une solution qui est la solution de la raison à savoir accepter bien entendu il a fallu des élus responsables pour prendre la décision et ces élus responsables ce sont ceux du gouvernement Temerou qui ont annoncé dans un certain nombre d'abord de lotissements l'accession à la propriété des lotissements qui n'étaient pas censés s'ouvrir à l'accession à la propriété alors le deuxième problème qui vient se greffer dessus c'est le problème du montage financier quand on construit des infrastructures comme ça on a la possibilité effectivement comme dit monsieur Bissou de tout mettre nos billes dedans 100% le pays finance mais est-ce que c'est de bonne gouvernance non c'est pareil chacun gère son portefeuille quand on veut acheter une voiture est-ce qu'on prend toutes ses économies on achète la voiture non on va voir le banquier il dit au banquier voilà je veux acheter une voiture est-ce que je peux emprunter 3 millions ou 4 millions le banquier dit oui vous paierez tant par mois c'est pareil l'OPH l'OPH a été voir un bailleur de fonds qui s'appelle l'AFD l'AFD dit oui mais attention il y a des contraintes si c'est pour du social le taux est de temps si c'est pas pour du social le taux n'est plus de temps alors le problème qu'il y a eu c'est que dans les oui et les non que je disais tout à l'heure les acceptations et les retraits des politiques en disant oui on va accepter l'accession à la propriété et ensuite on dit non on n'accepte plus l'accession à la propriété qu'est-ce qui s'est passé ? le bailleur de fonds a commencé à avoir peur parce que à son niveau il a également une rigidité comptable à respecter une rigidité comptable réglementaire quand on va dire accession à la propriété le bailleur de fonds il vient il dit attention il faut que je revoie tous mes comptes parce que dans le taux d'intérêt bonifié que j'ai appliqué ben c'est pas pour une accession à la propriété donc à ce moment là si vous accédez à la propriété à ce moment là moi j'en manque les taux et je vous demande de rembourser tout ce qui a été bonifié avant alors vous voyez que c'est très compliqué si on rentre dans le détail c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui nous sommes en train de régulariser tout ce travail alors on a cité le séminaire du logement ou je sais plus alors il y a eu des états généraux du logement en 2005 et aujourd'hui je suis en train de mettre en oeuvre les résolutions qui ont été prises lors de ces états généraux bientôt on va vous distribuer le livre blanc du logement social en Polynésie le livre blanc de l'habitat donc c'est très important parce que ce livre blanc là c'est le condensé de tout le travail de réflexion qui a été mené lors des états généraux mais ce ne sont que des états généraux parce que les états généraux donnent des pistes des orientations à charge pour les gouvernements futurs de mettre en oeuvre ou de ne pas mettre en oeuvre prenez l'exemple de l'AFL l'AFL on a dit on va baisser le plancher ça vient également des états généraux mais le problème c'est de dire oui mais pour abaisser le plancher il faut qu'on soit optimiste dans la gestion pour pouvoir être optimiste nous sommes en déclaratif et là on n'est pas optimiste comment faire pour avoir de bonnes déclarations de niveau de revenu et bien donc la solution que le gouvernement propose c'est de dire oui à l'abaissement du plancher mais attention on va demander à la CPS de gérer l'AFL à ce moment là la CPS du fait de la PSG la couverture généralisée à la connaissance du tissu économique de revenu de toute la population et tous les locataires du parc au moins les locataires du parc locatif public n'y couperont pas ils sont recensés au régime RSPF au moins au régime RSPF et là il y a des indicateurs de déclaration de revenu qui sont imparables et donc on peut appliquer si au niveau de la déclaration de revenu on tombe sur des fouchettes de revenu qui sont susceptibles de bénéficier de 7000 francs donc d'AFL de baisser du moins du montant total du loyer jusqu'à 7000 francs et bien l'AFL va intervenir dans ce domaine pour ce genre de famille sinon et bien ce sera toujours modulé entre le montant total et puis le plancher de 7000 francs mais au moins là on aura un organisme crédible ce sera la CPS à moins qu'on remette en cause les chiffres de la CPS Il y avait une question à madame la ministre de la solidarité pour madame Algon Voilà pour répondre à madame la représentante madame Algon concernant la solution quelle solution va proposer le ministère de la solidarité voilà d'après l'enquête TNS au Fresse au PH2007 nous avons tenu compte de leur analyse donc pour 2001 les revenus moyens mensuels avec les prestations sociales et pensions incluses de la tranche la plus basse de 0 à 50 000 francs ils étaient de 33 709 francs en 2007 ils sont de 22 534 francs de plus sur 2900 familles foyers attributaires d'un logement social 50% en 50 000 francs comme revenus et même moins donc nous avons réfléchi à ce problème et nous avons pensé quel que soit le gouvernement qui va être en place en 2008 qu'il y a peut-être matière à remettre à plat la PSG pourquoi remettre à plat parce qu'après 14 ans d'existence la PSG n'a pas été revue dans toutes ses dimensions en 2008 on pourrait revoir sur les trois volets au niveau de la gestion les modes de gestion le mode de financement également puisqu'on parle de financement depuis ce matin au niveau des différents régimes et également au niveau des prestations du type de prestations qu'on pourrait apporter la PSG à son origine était de permettre à chaque individu de bénéficier d'une couverture au niveau de la maladie et permettre aussi aux personnes âgées et aux personnes handicapées de bénéficier d'une aide sociale mais par rapport aux études qui ont été faites nous voyons en 2007 que la couverture maladie couvre 98% de la population ainsi que pour la population personne âgée et personne handicapée par rapport aux familles rien n'a été fait depuis la mise en place de la PSG puisque nous sommes là au niveau des aides à apporter au niveau des familles donc je pense qu'il y a matière à travailler au niveau des prestations familiales puisqu'en 2007 aucune amélioration n'a été apportée au niveau des prestations légales par rapport aux prestations familiales je veux dire pourquoi ne pas envisager pourquoi ne pas penser à la mise en place d'une allocation solidarité qui va être calculée selon le revenu du foyer donc la moyenne économique journalienne sera prise en compte et nous avons fait des études peut-être attribuer une allocation de solidarité à des familles dont la moyenne économique journalière est inférieure à 1250 francs par jour et par personne je crois que je ne peux pas travailler tout seul j'ai besoin de chacun de nous pour pouvoir réfléchir ensemble à cette allocation de solidarité pour venir vraiment en Inde à nos familles en difficulté parce que sur les 2900 foyers attributaires d'un logement social les familles qui ne vivent pas dans les logements sociaux ne sont pas comptées donc il n'y a pas que les attributaires de logements sociaux qui sont concernés mais d'autres populations également dans les îles qui pourraient bénéficier de cette prestation voilà en gros ce qu'on pourrait parler dire au niveau de cette allocation de solidarité mais elle n'est pas encore finalisée il y a matière à travailler avec l'ensemble des élus du pays vous avez encore des choses à dire monsieur Buissou bon enfin dernier tour madame Algon monsieur Buissou et madame Merceron ensuite si vous voulez bien je vais donc intervenir monsieur le ministre je crois que le plus important c'est de construire des logements vous aurez beau faire toutes les danses que vous voulez dans tous les sens si vous ne construisez pas de logement vous n'avez réglé aucun problème et là depuis maintenant trois ans on ne construit plus autant et si vous enlevez tous les forêts MTR on ne construit rien alors vous savez pertinemment que ce sont les familles qui ne disposent pas de terrain qui ont besoin de logement aujourd'hui on va le voir tout à l'heure vous êtes venus avec un budget donc on va voir l'adéquation entre votre discours et les actes et on va voir là où vous mettez vous des priorités parce que c'est facile de vous faire toute une théorie sur la prise en compte du malheur des petits on va le voir tout à l'heure et vous allez nous dire combien de logements vous allez construire n'est-ce pas ? bien donc vous nous dites que votre politique c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même une prise en charge des familles on ne peut pas non plus tout construire à leur place vous n'avez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure en vous parlant de financement à 100% à la pierre 100% à la pierre ça veut dire simplement que les 18 310 francs que vous souhaitez aujourd'hui rabaisser à 7000 c'était déjà du 100% à la pierre vous c'est du 120% à la pierre vous me suivez dans le raisonnement ou vous ne suivez pas ? parce que c'est facile là ce que je suis en train de vous expliquer parce que vous allez soutenir en plus sur le 100% de financement par les pouvoirs publics puisque même sur la côte part des charges de fonctionnement de ces lotissements vous allez venir pour leur donner quelque chose alors ne venez pas nous dire qu'il faut responsabiliser dans votre politique vous ne responsabilisez personne excusez-moi de vous le dire avec un ton un peu fort enfin j'ai l'impression que parfois il faut monter un peu la voix pour être entendu et vous nous parlez de Théroma j'ai une question à vous poser comment est-ce que vous avez calculé le loyer de Théroma 2 comment est-ce que vous avez calculé le loyer il y a dans Théroma 2 environ 84 logements plus 30 ça fait 114 il y a une partie de ce lotissement qui est en location simple une autre partie en location vente bien il y a 65% de subventions publiques de l'état puisque le terrain est un apport du territoire ça vous ne le saviez pas c'est-à-dire que le territoire a financé à 100% le terrain attention les logements ont été construits et financés à 65% par l'état et sur la location vente à 55% sur un logement plus le terrain qui coûte 14 millions de francs grosso modo il n'y a plus que 4 à 5 millions de francs à devoir par les locataires ou les futurs propriétaires vous empruntez 4 à 5 millions de francs sur 15 ans vous remboursez combien de francs par mois d'après vous alors elle posait une question tout à l'heure très intéressante Sabrina Barth elle nous posait la question de savoir mais comment c'est-il que les logements ou les voitures soient beaucoup plus accessibles que les logements c'est faux parce que si on faisait les bons calculs ce serait à peu près du prix d'un cata sur le plan du logement social et sur le plan de l'intermédiaire alors ma question est celle-ci pourquoi vous vous avez fait payer aux locataires et aux futurs propriétaires ce qui a été financé à 100% par le territoire c'est-à-dire le terrain 1 2 pourquoi vous demandez le remboursement des subventions de l'état 65% voilà je vous pose une question très simple j'attends vos réponses madame madame je vous pose pour la troisième fois une question c'est toujours l'article 674 monsieur le ministre puisqu'il est indiqué 1 milliard 322 millions or sur la liste des subventions du pays aux divers organismes nous avons 1 milliard 285 millions pour le ph et 150 millions pour le fda je suis en train de chercher où est l'excédent de 113 millions voilà ça c'est la première la deuxième c'est pas une question mais c'est plus une réflexion d'après les réponses de madame la ministre de la solidarité qui dit qu'il faut mettre à plat la PSG et mettre en place en quelque sorte une allocation au logement c'est ça pour les divers allocataires des trois des trois régimes je crois qu'on ne peut pas prendre la PSG la réforme de la PSG par un petit bout c'est tout un ensemble qu'il faut effectivement c'est tout l'ensemble qu'il faut revoir et y compris les différentes prestations je ne pense pas que cette solution que vous préconisez sera immédiatement concrétisée en janvier 2008 c'est un travail de très très longue haleine et en même temps que la proposition de de l'OPH et dit par monsieur le ministre du logement je suis au courant aussi puisque je suis membre du conseil d'administration de l'OPH c'est en fait de donner à la CPS la gestion de l'AFM puisque la CPS a toutes les données des différents des allocataires des trois régimes or ma question est la suivante votre orientation madame la ministre de la solidarité de mettre à plat la PSG et y compris votre orientation monsieur le ministre du logement est-ce que la CPS est au courant quelle est la position de la CPS admettons que la gestion de l'AFM lui sera confiée vous savez les trois régimes payent des frais de gestion leur régime et les frais de gestion augmentent au fur et à mesure de chaque année et ça c'est une prestation supplémentaire que vous pensez demander à la CPS à chaque régime de payer donc est-ce que quelle est la position de la CPS par rapport à ça tout est lié et votre orientation madame la ministre de la solidarité est-ce que les administrateurs des trois régimes sont au courant merci madame madame merci c'est qui madame vous avez la parole maruru est prétendue monsieur le ministre vous disiez tout à l'heure que les 200 millions prévus au FDA sont sont inclus à la ligne suivante c'est-à-dire à l'article 674 dans les subventions exceptionnelles et est-ce que vous pensez qu'on aura assez de crédit pour écouler les 3000 dossiers en instance au FDA est-ce qu'on aura assez de crédit avec les 150 millions sans compter le fonctionnement du FDA qui a été et les deux autres antennes qui ont été créées dans les îles notamment à Tikihaou et Tupoué vous avez fini madame Tahuatama monsieur Jacques Ibrion dernière intervention et puis le gouvernement répondra et on passera au vote monsieur Briand vous avez la parole merci madame la présidente de votre tolérance la démonstration que vient de nous faire le représentant Bouissoux est d'une finesse extraordinaire et on apprécie toujours lorsqu'il fait la démonstration du caractère extrêmement vertueux de la politique de logement qu'il a menée pendant des années de ce fait de ce fait de ce fait on peut s'interroger entre la démonstration que nous avons entendue par effet de ricocher la décadence de la démonstration qui vient d'être faite par le ministre en charge du logement aujourd'hui de notre pratiquement incapacité à mettre des crédits qui soient logiques qui soient fondés pour amener à satisfaire la demande la première observation c'est quand même extraordinaire avec autant de finesse dans la démonstration de pertinence ça n'a pas empêché le Tahouera de perdre les élections M. Brion je vais vous couper la parole où est le rapport je vais vous couper la parole M. Brion non ça réveille l'Assemblée c'est bien Mme la Présidente continuez sur le logement merci je continue sur le logement Mme la Présidente et de cette pertinence dans son observation le tribunal a pincé le même qui vient de faire la démonstration donc on veut bien comprendre que nous ne sommes pas très bons et que le ministre actuellement n'est pas très bon Mme la Présidente il m'empêche de parler c'est tout qui a commencé M. Brion alors M. Buissou laissez M. Brion finir merci vous avez terminé M. Brion donc je voulais reprendre la virgule à laquelle je me suis arrêté Mme la Présidente donc lorsque l'on additionne ces deux facteurs ces deux facteurs on ne peut que s'étonner que la démonstration de M. Buissou ne corresponde pas à un reflet et en plus il est impoli il ne respecte pas les gens qui parlent donc M. le vice-président M. le ministre du logement rassurez-vous à ce niveau-là notre M. Buissou M. Buissou M. Buissou bon la discussion est close M. le ministre merci Mme la Présidente avant de laisser la parole donc à l'ancien l'ex-ministre du logement pour répondre plus en détail sur les péripéties de certains certaines relations entre les locataires notamment de Théroma 2 et puis nous je voudrais tout simplement dire à M. Buissou laissez-moi au moins 7 mois de gouvernance pour commencer à comptabiliser combien de mes enjeux je vais faire vous en 7 mois vous n'avez rien foutu du tout nous sommes à peine en 2 mois nous sommes à 2 mois de notre gestion des affaires du pays que déjà vous voulez que je rattrape tout le retard que vous ne soyez pas difficile à rattraper vous n'avez rien fait pendant 7 mois donc mais néanmoins mais néanmoins ne vous inquiétez pas nous avons préparé quelque chose dans les jours qui viennent et vous verrez que contrairement à la politique que vous avez toujours menée de distribuer les clés devant les caméras nous ne ferons pas dans ce registre nous pensons que la distribution d'affaires et au péage c'est quelque chose de contributif du pays par rapport aux familles et il faut faire ça dans la discrétion et je dirais même plus que ça même un contrat de projet qui vient soutenir le logement en Polynésie on ne devrait pas le faire devant les caméras on devrait faire ça normalement signé et puis c'est tout c'est comme si on remettait des clés devant les caméras et puis ça porte atteinte à la dignité quand même de ces familles qui sont un peu gênées en se comparant aux autres familles ils ont l'impression d'être les laissés pour compte donc l'autorité publique va les soutenir dans leur misère c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses je pense qu'ils ont droit au respect et à la dignité mais en tous les cas nous nous ferons tout pour essayer d'aider ces familles lorsque nous sommes arrivés aux affaires du pays le constat était navrant 2 milliards d'impayés monsieur Bissoud que n'avez-vous pas fait pendant que vous étiez au gouvernement c'est pas un impayé c'est pas une génération spontanée c'est un mois qui n'est pas payé deux mois qui n'est pas payé trois mois qui n'est pas payé 2 milliards c'est plusieurs mois plusieurs années d'impayé et vous avez fait quoi dites-moi quelle solution vous avez apporté à rien à rien aujourd'hui on vous apporte un début de solution et une continuité de solution parce que nous avons encore dans nos paniers en réserve d'autres actions qui vont venir s'enclencher par la suite la FL par exemple comment voulez-vous qu'on puisse toucher la CPS pour les contraindre à venir gérer la FL si vous nous n'en avez pas donné la compétence c'est pour ça qu'on est obligé de vous consulter vous respectez les dispositions statutaires vous devez nous donner la compétence de pouvoir contacter la CPS et demander à la CPS est-ce que vous souhaitez vous charger de la gestion de la FL aujourd'hui la FL est gérée par le service social donc ce que nous proposons comme je vous ai dit c'est de bien contrôler la partie déclarative parce qu'il y a des familles qui viennent nous voir ils disent voilà je touche 50 000 on leur dit d'accord amenez nous la feuille de salaire ou amenez nous la pièce qui fit justifier 3 mois en plaie ils n'ont toujours pas emmené mais 3 mois après on n'a pas payé de loyer ça fait 3 mois d'impayé au niveau de la CPS c'est clair la CPS regarde chaque mois quel est ton niveau de revenu dès que le niveau atteint un seuil nécessaire pour actionner la FL la FL est actionnée automatiquement mais c'est super ça comme solution vous devez d'ailleurs voter cette disposition parce que c'est un moyen d'aider ces familles à sortir des difficultés qu'ils rencontrent alors maintenant je vais laisser la parole à l'ancien ministre du logement qui connait mieux effectivement le domaine que moi notamment au niveau de la genèse de l'histoire qui encadre le parc locatif public oui monsieur alors excusez-moi rapidement effectivement vous avez une subvention de 1 milliard 285 millions c'est l'OPH je pense que c'est dedans n'est-ce pas je vous ai dit c'est la LOL alors au 674 vous avez une partie là c'est 1 milliard 172 millions et après vous allez aller au chapitre 96104 et vous avez un article 674 qui indique 113 millions alors vous faites 113 millions plus 1 milliard 172 ça vous fait 1 milliard 285 voilà alors pourquoi c'est éclaté mon genre c'est trop rien c'est une disposition qui a été votée ainsi et nous avons reçu des instructions pour l'appliquer chez nous donc on l'applique voulez-vous que je vous dise donc monsieur Tifatou vous avez la parole madame la présidente monsieur le désentend je pense qu'il faut rectifier quelques quelques propos concernant votre question comment a-t-on calculé le loyer d'équilibre je pense qu'avant de venir dans le détail au calcul du loyer d'équilibre je pense qu'il faut refaire la genèse du logement social en 5 minutes 5 minutes 2 minutes 2 minutes et on comprendra comment aujourd'hui on est arrivé à jouer sur le levier de l'AFL ça s'est passé en 82 lorsqu'il y a eu la série de cyclones la dizaine de cyclones et le gouvernement de l'époque a mis en place le programme ATR aide à la aide territoriale à la reconstruction c'était quoi le principe construction gratuite du faré en faveur justement des sinistrés dans les années 83 juste après ce programme de ATR et bien Faré de France avec la CITIL d'aménagement à l'époque a mis en place le programme Faré de France quel était le principe c'était bien sûr en faveur des familles les plus démunies mais basé sur un calcul de loyer totalement injuste à savoir quelle que soit la taille du faré que ça soit 2 chambres 3 chambres 4 chambres loyer unique et quel que soit les revenus de la personne 18 000 francs 180 loyer unique Faré de France a mis en place ce programme jusqu'en 99 lorsque le gouvernement a mis en place la politique et bien du logement social avec l'OPH à ce moment là et bien on a construit de Faré de France jusqu'en 99 le parc ancien donc on dit aujourd'hui le parc ancien loyer unique à 18 000 francs et à partir de 99 on a mis en place avec les partenaires financiers notamment l'AFD et bien la notion du loyer d'équilibre à savoir et bien ça sera fonction et bien des revenus de la situation sociale économique de la famille du foyer bénéficiaire et là on a introduit ce loyer d'équilibre alors le loyer d'équilibre se calcule comment M. Bissot vous avez dit tout à l'heure qu'on demande aux familles de repayer les aides publiques non lorsqu'on calcule le loyer d'équilibre les aides publiques et notamment l'aide de l'Etat est retirée et on calcule en fonction du coût de construction qui comprend quoi ? bien sûr la valeur vénale du terrain le coût de viabilisation du terrain c'est à dire terrassement éclairage et VRD en retirant les aides publiques on fait un calcul du loyer d'équilibre et on vient à terre au moins 2 vous savez très bien ce qui s'est passé à cette époque-là entre les deux taouis ce qui s'est passé le vice-président posait la question mais comment se fait-il qu'on a pu mettre en place des familles qui n'avaient pas les moyens vous avez vu ce qui s'est passé entre les deux taouis il y a eu un problème de blocage de terre au moins pourquoi ? parce que AFAA et notamment sur la plateforme aéroportuaire et bien des négociations avec l'aviation civile qui était de dire quoi ? et bien nous voulons rendre cette plateforme conforme au nom de sécurité à savoir qu'il fallait sortir de la zone de dégagement toutes les constructions je dirais sauvages qui étaient à l'intérieur de la zone de dégagement et il y avait environ je ne sais plus le chiffre en tête mais moins près d'une centaine de familles qui étaient installées et le deal avec l'aviation civile était de dire est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui pour que cet aéroport international respecte au mieux les normes de sécurité sortir toutes ces familles là de la zone de dégagement et à ce moment là et bien il y avait Théroman 2 qui était en chantier et dont la deuxième trange était achevée il s'est passé qu'il y a eu les deux taouis il y avait eu effectivement une polémique autour de cette opération et qu'est-ce qu'on a fait et bien on s'était dit voilà une solution pour sortir d'urgence ces familles de la zone de dégagement et bien voilà Théroman 2 qui pouvait peut-être et pourquoi pas et dans les conditions peut-être à revoir les conditions de loyer mettre en place accueillir ces familles là il y a eu des blocages puisqu'il y a eu une première attribution le nouveau gouvernement a été arrivé il y a eu une nouvelle attribution les locaux l'autissement a été bloqué et qui fait que il y a eu effectivement un cafouillis autour de l'attribution qui ne se sont pas passés dans les meilleures conditions avec cette volonté de l'Etat pour la plateforme aéroportuaire et cette volonté aussi pour nous d'accueillir ces familles là alors la question était de dire est-ce que la construction dans le programme Théroman 2 de logements intermédiaires était judicieux est-ce qu'il ne fallait on n'aurait pas dû peut-être construire que des logements des logements mais en location simple compte tenu effectivement de la présence dans la commune de Fahad de plusieurs centaines de familles qui avaient des revenus très mondes on avait construit des logements intermédiaires qui obéissaient ce sont des logements intermédiaires la deuxième phase la deuxième phase monsieur Bussou les logements intermédiaires le logement intermédiaire c'est c'est du social plus puisque on intégrer la notion du loyer d'équilibre le loyer d'équilibre prend en compte quoi le coût de construction et les coûts de construction vous faites un amortissement sur 15 ans ça vous donne des loyers entre 60 000 à 80 000 francs c'est ce qu'on voit aujourd'hui alors maintenant le principe de l'AFL c'est de dire quoi c'est que jusqu'à présent l'intervention de la puissance publique ne se faisait qu'à c'est la plus grande partie sur c'est une intervention sur la pierre c'est aussi une intervention qui n'est pas très équitable et c'est l'agent pour laquelle nous avons introduit avec nos partenaires financiers le principe de l'intervention c'est l'aide à la personne ou en étudier cas par cas la situation sociale des familles et que son intervention sa contribution dépendait effectivement de son niveau social c'est complexe monsieur Bissou vous le savez très bien donc c'est pour dire que non l'OPH ne fait pas payer aux bénéficiaires les aides publiques puisqu'ils sont inclus mais vous savez très bien que dans les conclusions des états généraux du logement qui a été engagé en 2005 quels étaient les objectifs c'est que sur 10 ans on arrivait à produire les premières années entre 800 à 900 logements pour finir dans les 10 prochaines années à 1000 1200 logements si nous voulons non seulement répondre aux stocks qui existent actuellement de l'ordre de 6800 à 7000 demandes de stocks initials mais des nouvelles demandes générées tous les ans il y en a environ 200 par an alors si l'on veut justement répondre à cela et bien il va falloir les premières années 6 milliards ce sont les résultats de ces états généraux qui ont fixé justement une planification sur 10 ans de la participation du coût du logement entre 6 milliards les premières années et 10 à 12 milliards pour les 10 prochaines années question comment financer et l'AFD a très bien dit depuis 2005 si on ne respecte pas les conditions d'équilibre des loyers l'AFD se retirait et ne pouvait plus continuer ce partenariat financier donc il faut prendre en compte tout cela quelle était la participation du pays annuellement c'est entre 2 milliards pour le logement social et là on en demande 6 milliards nous avons avec le ministère de l'Outre-mer mené notre piste à savoir faire financer le logement social par la défiscalisation jusqu'à présent ce n'était pas le cas le logement social n'était pas éligible par la défiscalisation seulement le logement intermédiaire on était parti sur cette réflexion et puis ça s'est arrêté là depuis 2006 mais pour vous dire que les solutions ne sont pas toutes faites il faut de l'imagination mais en tous les cas il n'y a pas 36 solutions c'est les emprunts la défisque et les participations des pouvoirs publics nous passons au vote du chapitre 976 qui est pour à l'unanimité le chapitre j'ai posé une question à notre ministre qui est également au FDA je lui ai demandé si les 150 millions qu'il compte subventionner le FDA seront suffisants pour payer les 3000 dossiers en attente au FDA sans compter les frais de fonctionnement du FEI d'ici et le FEI dans les îles parce que s'il n'y a pas de sous moi je ne vote pas pour parce que j'ai dit ah oui j'ai dit aux Australes que j'allais tout faire pour qu'ils aient leur tête autour en 2008 alors il faut des sous monsieur le ministre sinon ils ne voteront pas pour moi madame Tahou Ouatama nous ne sommes pas en compagnie ici nous sommes à l'assemblée alors monsieur le ministre du logement vous avez une réponse j'aimerais aussi avoir la même réponse que madame Tahou Ouatama et à Farah aussi ben moi j'ai 700 millions à vous demander de rapatrier vers le budget du pays pour accorder au FDA tout de suite 700 millions de recettes pour compenser les besoins du FDA le FDA c'est une structure malheureusement que nous avons reprise lorsque nous sommes venus aux affaires du pays et qui nous a beaucoup interpellés parce que on va dire que c'était l'an zéro qui recommençait on ne retrouvait plus nos billes dedans on n'avait plus la liste du matériel qui a été expédié on ne savait plus si tout le monde avait reçu leur matériel c'était la vraie Bérezina mais je vous le dis honnêtement c'est ce qui nous a fait peur d'ailleurs et c'est ce qui a fait un peu patiner le démarrage des activités du FDA donc le premier travail que nous avons fait d'ailleurs nous avons la chance d'avoir parmi nous la présidente du FDA a été de faire un état des lieux sérieux et là on s'est rendu compte qu'il y avait presque plus de voitures de service qu'il n'y avait d'employés alors que déjà là-bas il y a un pactole d'employés qui mérite quand même qu'on s'y attarde réellement par rapport au crédit qu'on donne tous les ans au FDA alors que nous savons effectivement comme vous l'avez exprimé autant du côté des îles sous le vent que des australes et je suppose également des toamoutos et des marquises qu'il y a un besoin réel un besoin réel de soutien aux populations des archipels mais malheureusement l'outil est malade l'outil est malade parce qu'on l'a d'abord on ne l'a pas structuré et on lui a fait faire des choses qu'il ne devait pas faire et qu'il n'était pas habitué à faire alors résultat résultat aujourd'hui quand on lui demande de continuer à faire son travail normalement la machine ne peut pas avancer donc aujourd'hui nous avons mis en place un directeur qui est très compétent qui a fait du bon travail au niveau du recensement et de l'état des lieux et dans les semaines qui viennent si le budget est adopté on va faire un bon conseil d'administration où là on pourra répondre aux besoins que vous avez exprimés aujourd'hui alors il y a un stock il y a un stock de dossiers juste pour vous dire il y a un stock de dossiers en attente c'est un peu ce que je dis à l'OPH quand on parle de l'OPH je dis il y a 7000 dossiers en stock c'est un peu comme je m'exprime lorsque je parle des agréments fiscaux il y a un stock de dossiers en stock donc comment prioriser ce stock alors est-ce que on va regarder les dossiers qui nous intéressent et le reste on laisse dans le stock ou bien est-ce que en tant qu'élu on va dire responsable on se dit non il y a une priorité à accorder une priorité qui ne va pas souffrir soit de recours ou bien de discrédit de la part de l'opinion publique lorsque l'opinion publique va voir comment on a agi et donc une mesure que le CA du FDA a acceptée a été de respecter l'ordre chronologique d'examen de ces dossiers donc excusez-nous on ne va pas déclasser les dossiers on va prendre les plus anciens on va les servir d'abord parce que ça fait des années qu'ils attendent et au fur et à mesure de là des possibilités financières du FDA on va remonter dans le temps et je pense qu'au niveau de l'OPH on n'y va pas couper ça va être la même chose mais mieux au niveau de l'OPH j'ai quand même fait effectuer une opération rapide c'est-à-dire de remise à jour des informations de ces listes et je sais que grâce à ce travail effectué dans toutes les communes des îles du Vent nous allons pouvoir diminuer ce stock de dossiers de 7 000 on risque de tomber à presque 5 900 sinon 6 000 je le souhaite néanmoins parce que parmi tout ce stock de dossiers il y a beaucoup de demandeurs qui ne remplissent plus les conditions ou qui n'en veulent plus tout simplement parce qu'au niveau économique ils ont pu se tirer vers le haut et aujourd'hui ils n'ont plus besoin de l'aide publique pour pouvoir chercher à se loger alors je remets au roi le chapitre 976 qui est pour? 55 55 roi pour qui est contre? pour une roi pour trois contre alors 53 roi pour et trois contre le chapitre 976 est adopté chapitre 990 chapitre 990 gestion fiscale pour 14 milliards 986 622 093 la discussion est ouverte sur le chapitre 990 monsieur Boussou merci madame la présidente est-ce que le ministre des finances peut nous faire un exposé la situation économique du pays depuis 2004 en termes de croissance du PIB et sur son appréciation du bilan du TOWI depuis sa mise en place est-ce que vous avez l'impression que les entreprises polynésiennes se sentent mieux aujourd'hui? Merci Y'a-t-il d'autres intervenants? Monsieur le ministre L'élément que je peux vous apporter puisque je suis bien entendu aux affaires du pays seulement depuis quelques mois ce sont les informations que nous tirons du service du plan qui relèvent donc dans la tutelle relève du ministre de l'emploi et de la fonction publique et de l'économie bien sûr et qui nous a avancé un chiffre touchant à la croissance qui est de 2,4% en 2006 voilà en 2006 donc nous avons un taux de croissance de 2,4% et d'ailleurs c'est ce chiffre ce paramètre que j'ai utilisé pour extrapoler les prévisions de 2008 Oui monsieur Brousseau Monsieur le ministre avec tout le respect qu'on vous doit d'après vous un taux de croissance ça se calcule d'une manière brutale c'est à dire qu'on prend la croissance du chiffre d'affaires et puis on s'intéresse au chiffre d'affaires ou alors on essaie de regarder si éventuellement les charges ont également progressé dans ce laps de temps généralement on parle de taux de croissance net quel était en 2006 l'évolution d'indice des prix je crois qu'il était de 2,4% également je crois que le ministre peut confirmer à côté votre taux de croissance en 2006 était de zéro si mon taux de croissance net votre taux de croissance a été de zéro ma question est celle-ci en 2005 ce taux de croissance net était de combien merci madame la présidente alors la question posée qui était la situation économique et les taux de croissance depuis 2004 c'est quelle période de 2004 car nous avons eu une situation très particulière en 2004 on le revoit d'ailleurs on le aisé de se mémoriser c'est la situation notamment de l'emploi il y a en 2004 une stagnation une reprise au niveau de l'activité économique en 2005 avec un taux de croissance brute supérieur à l'inflation en ce qui concerne 2006 le taux de croissance brute par rapport à l'inflation s'équilibre en ce qui concerne 2007 les premiers chiffres avancés là encore la difficulté avec cette gouvernance un peu particulière sur je dirais les 8 premiers mois de l'année ensuite la fin de l'année l'estimation que nous en avons c'est au-delà je serais plutôt proche de 2,5 2,6 en termes d'estimation et là je parle lorsqu'on parle de croissance c'est bien entendu au niveau du PIB c'est la référence qu'il faut retenir mais on constate que depuis 4 ans il y a un essoufflement de la situation économique ça c'est la réalité incontournable et on constate également qu'au niveau économique la relation de confiance est quelque peu remise en cause et sous les gouvernements successifs c'est certainement dû également à l'instabilité je crois qu'il faut le reconnaître ce que je peux vous dire à l'heure actuelle c'est que les relations qu'a le gouvernement aujourd'hui avec cette installation du nouveau gouvernement et avec ceux qui font la croissance économique donc le monde patronal ont été rétablies de manière très satisfaisante c'est déjà bord un premier constat avant même d'envisager des taux ou des situations c'est retrouver le contact et le sens du dialogue et la communication en la matière c'est l'état de la situation actuelle je sais qu'à l'heure actuelle dans le monde économique dans le monde patronal passer une période d'attentisme il y a toujours une reprise et c'est normal une économie une entreprise ne peut pas se permettre de rester en période de stagnation aussi longtemps que ça on le ressent dans les contacts et au niveau de la volonté sur la recherche d'emploi et l'offre d'emploi c'est l'état de la situation il est vrai qui a une attente très forte de la situation du budget la première des interrogations émanant du monde économique qu'est-ce serait la situation budgétaire pour l'année 2008 y aurait-il de nouveaux impôts ou pas c'est un point essentiel à ce qui les concerne y aurait-il une situation de revalorisation des salaires la question a été évoquée une situation du coût du salaire la question a été évoquée notamment la protection sociale et dans le cadre de la revalorisation du salaire les discussions que j'ai eues avec ces personnes au niveau du DARS je puis vous dire que l'économie polynésienne est prête pour reprendre le flambeau en 2008 car il faut et c'est l'avantage qu'on a pouvoir concrétiser cette confiance ne pas de les rencontres c'est le cas qui se passe aujourd'hui quel en sera le taux bien sorcier qui pourra le dire en la matière l'estimation que j'en ai et je rejoins un peu la vision budgétaire qui a été proposée en la matière c'est à dire un taux qui correspond à une constatation de la réalité les premiers éléments qui vous permettent d'ailleurs d'apprécier la situation c'est le rendement de la TVA qui a été annoncé alors même que nous étions dans une situation d'instabilité à aucun moment il y a chute du rendement de TVA c'est déjà un signe qui existe mais je suis sûr que l'année prochaine les situations vont s'améliorer de manière beaucoup plus importante parce qu'il y a une volonté au niveau des chefs d'entreprise de reprendre le flambeau en ce qui concerne leur propre croissance voilà les éléments qui pourraient être communiqués aujourd'hui mais il serait intéressant effectivement de voir le PIB qui va ressortir au titre de cette année chaprière merci monsieur le ministre je mets au mois le chapitre chapitre 990 qui est pour qui s'abstient nos abstentions qui est contre chapitre 990 adopté chapitre 991 chapitre 991 gestion financière pour 12 milliards 580 millions 324 mille 910 alors pour le chapitre 991 un amendement a été déposé c'est l'amendement numéro 2 qu'à terre enregistré sur le numéro 14 907 je demande à son auteur monsieur le vice-président de bien vouloir le lire merci merci madame la présidente il s'agit du projet d'amendement numéro 2 qu'à terre portant modification de l'article 7 au projet de délibération approuvant le budget général de la poignée française pour l'exercice 2008 donc compte tenu des amendements précédents et afin d'équilibrer la section de fonctionnement il est procédé à une diminution du montant du virement en section d'investissement le montant des crédits ouverts du budget général de la polynésie française au titre du chapitre 991 gestion financière est ainsi diminué de 199 260 000 francs le total général des crédits ouverts au budget général en dépense directe de fonctionnement est également modifié en conséquence enfin les tableaux en excès correspondant sont modifiés conformément au document joint merci monsieur le vice-président je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement monsieur Buisson je profite de ce chapitre pour dire évidemment notre désapprobation sur un abaissement de la capacité d'autofinancement net du pays de son budget d'investissement c'est généralement de cette manière là que l'on peut voir si un pays une société une entreprise a une réelle santé financière et un bilan je dirais qui donne confiance votre exercice en découle aujourd'hui sur la détermination d'une capacité d'autofinancement qui n'aura jamais été aussi basse que celle que vous proposez aujourd'hui donc vous aurez été le ministre qui sera inscrit dans les annales comme ayant proposé un budget avec un autofinancement d'un peu plus d'un milliard de francs sur un budget d'investissement qui est évidemment beaucoup plus élevé et qui démontre bien que vous n'avez pas cherché à tous les moyens pour essayer de dégager le maximum pour financer une plus grande part des travaux d'investissement et ce qui sera évidemment une mauvaise note constatée par nos notateurs annuellement merci merci monsieur Briceau y a-t-il d'autres intervenants madame Erseron oui je voudrais préciser que avec cette diminution de l'autofinancement on va avoir une somme qui va être qui va diminuer fortement du fait du prélèvement ensuite pour le remboursement du capital de la dette et en réalité on va avoir un autofinancement si mes chiffres sont exacts qui sera à hauteur de 1 milliard 379 millions donc on a alors qu'on était parti de 1 milliard 824 millions bon ce sont des ajustements qui se sont faits en plusieurs fois ce que je voulais surtout rappeler dans mon intervention c'est que dans cette somme qui peut paraître élevée et par rapport à la faiblesse relative de ces 199 millions finalement il ne reste pas grand chose pour véritablement l'autofinancement net monsieur merci madame la présidente de me redonner l'occasion d'intervenir c'est quelque chose que j'ai oublié dans le cadre de cette intervention monsieur le ministre votre je pense que le vote de ce chapitre va poser un problème ça va poser un problème parce que l'autofinancement se détermine en fonction des charges réelles votées or nous avons renvoyé au calent grec un certain nombre de chapitres qui pourraient éventuellement modifier cette capacité d'autofinancement madame la présidente je crois qu'il y a un problème sur le vote de ce chapitre monsieur le vice-président madame la présidente ne vous inquiétez pas les interventions notamment l'intervention de monsieur Bissou et son fondement puisqu'effectivement si nous avons réservé l'examen du chapitre c'est bien précédent d'un des chapitres précédents c'est bien pour l'examiner ensemble et ensuite passer au vote or laissez-moi terminer laissez-moi terminer lorsque vous vous lancez dans l'exagération de la réflexion en disant que vous êtes le premier ministre qui va finalement présenter une imputation qui fait état d'un autofinancement dérisoire mais vous m'y avez contraint lorsque je me suis présenté devant vous ce n'était pas avec cet autofinancement c'était avec un autofinancement gonflé mais par contre vous êtes un de ceux qui vont retirer aux communes 122 millions qui sont en droit d'exiger de nous que l'on finance sur l'exercice 2008 pour leurs besoins le FIP par votre décision monsieur Pissou va diminuer de 122 millions en 2008 donc tous ceux qui m'entendent dans les communes sont informés que malgré toutes les démarches que j'ai pu faire pour faire conserver en 2008 2008 c'est l'année des élections communales la possibilité de permettre aux communes d'avoir ce bol d'air en plus de la subvention normale que le FIP dans le cadre de la péréquation et de la répartition de ces fonds effectuent normalement et bien vont se voir privés de 122 millions de francs mais c'est vrai que vous n'êtes pas maire mais je parle pour les maires donc les maires sont très sensibles à ce genre de décision donc pour en revenir à la problématique du chapitre regardez votre statut et regardez votre règlement intérieur le budget se vote par chapitre tant que l'ensemble des chapitres n'ont pas été votés nous devons continuer à voter les budgets par chapitre donc nous sommes au chapitre 991 et madame la présidente vous demande de voter le chapitre 991 alors pourquoi vous avez accepté de voter le 990 sans brancher sur les chapitres qui ont été réservés et tout d'un coup parce qu'on arrive au 991 on ne veut plus continuer on tire le drapeau pour dire que c'est pas bon oui monsieur on ne peut pas voter ce chapitre là on ne peut pas voter ce chapitre parce que le montant de l'autofinancement découle d'un calcul algébrique logique des recettes des recettes votées et des dépenses votées lorsque vous mettez toutes les dépenses additionnées vous arrivez sur un delta net qui est l'autofinancement que vous souhaitez que l'on vote maintenant or des chapitres de dépenses n'ont pas fait l'objet de votes tellement logiques vous avez une mauvaise foi monsieur le ministre des finances si encore vous aviez une bonne foi vous pourrez encore un tout petit peu vous écouter vous venez nous parler du FIP en quoi le FIP est en rapport avec la question que je vous posais vous cherchez l'échappatoire et vous nous dites quoi que le règlement intérieur le statut dit qu'on vote par chapitre bien sûr par chapitre mais dès lors ici que vous nous proposez de voter l'autofinancement alors que les dépenses n'ont pas été arrêtées excusez-nous vous outrepassez vos droits madame Merseron en toute bonne foi et sous réserve éventuellement qu'on m'apporte la démonstration inverse je crois que monsieur Buisseau a raison parce que c'est un compte vous avez d'un côté des recettes vous avez de l'autre côté des dépenses en fonctionnement et c'est la différence qui est virée en investissement c'est-à-dire cette ligne la première ligne dont il est question là et si tout à l'heure en revenant sur les chapitres 971 et 963 personnels on est amené à changer la dépense et bien ça changerait le montant de la somme virée en fonctionnement donc c'est un bloc et je pense que ce serait mieux effectivement de procéder en commençant par les autres chapitres de dépenses ordinaires oui madame la présidente pour couper court discussion pergiversation monsieur Bissou j'ai ni la mauvaise foi ni la bonne foi j'ai la foi tout simplement donc arrêtez avec vos élus moi je vous propose de réserver ce chapitre pour amender dans le sens des interlocations des uns et des autres et puis ensuite nous reviendrons dessus c'est tout madame la présidente madame la présidente franchement je dois dire que c'est c'est vraiment très désagréable très désagréable d'étudier le budget 2008 du pays cela fait déjà ça fait la quatrième fois que l'on réserve on a réservé l'article 6 donc relatif à l'annexe sur les postes de personnel on a réservé le sous chapitre 962 le sous chapitre 971 et là on vient de nous demander de réserver le sous chapitre 991 on ne peut pas continuer à travailler comme ça moi ce que je propose c'est de demander de dire au gouvernement de revoir votre copie on vous laisse encore la semaine et on reprend les choses de manière beaucoup plus claire on ne peut pas travailler comme ça c'est pas possible merci madame je suspend la séance pour 10 minutes alors la séance est reprise nous étions au chapitre 991 et exactement sous l'amendement de quoi terre alors suite aux interventions de monsieur Jean-Christophe Buissoux ainsi que madame armelle minceron nous suspendons le vote de cette du chapitre 991 parce que les autres chapitres que nous avions mis en réserve nous sommes obligés de revenir dessus alors pour l'article 7 nous avons mis en réserve le vote du chapitre 962 qui ce chapitre dépend du vote de l'article 6 alors je vais revenir à l'article 6 et concernant l'article 6 il y a un amendement qui a été déposé c'est l'amendement numéro 5 que je demande monsieur le vice-président de bien vouloir le lire merci merci madame la présidente donc c'est le projet d'amendement numéro 5 portant modification de l'article 8 du projet de délibération approuvant le budget général de la présidente française pour l'exercice 2008 dans le cadre de la préparation du budget primitif pour l'exercice 2008 le ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé la création d'une autorisation de donc excusez-moi je me suis trompé d'amendement donc c'est l'amendement numéro 5 enregistré sous le numéro 15 062 donc portant modification de l'article 6 du projet de délibération approuvant le budget général de la présidente française pour l'exercice 2008 afin de permettre une meilleure adéquation de la suppression et le dégel au 1er janvier 2008 des postes libérés par le dispositif départ à la retraite anticipé des personnels enfin au regard des missions des services administratifs il est proposé de remplacer la suppression de ces postes par un gel jusqu'au prochain collectif budgétaire cet amendement est budgétairement neutre par rapport aux inscriptions de dépenses de personnel prévues dans le projet de budget primitif il est proposé de rédiger l'article 6 de la délibération comme si comme suit article 6 sans transformer ou geler au budget général de la présidente française pour l'exercice 2008 les postes de personnel décrits à l'annexe 1 à la présente délibération en conséquence l'annexe 1 du projet délibération est modifiée conformément au document joint merci monsieur le vice-président je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité je mets la discussion est ouverte sur l'amendement monsieur Buissot merci madame la présidente notre position ne varie pas au regard des discussions dont nous avions eu vous savez je vais vous donner une image on vous présente un véhicule on enlève le moteur on vous dit prenez le véhicule tel quel c'est donc une carcasse ou alors on vous dit on vous prend le moteur mais on prend aussi la carcasse vous savez c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'on ne roule pas donc le gel de ces postes jusqu'au prochain collectif d'ailleurs c'est un peu étonnant parce que le ministre et le gouvernement s'engagent sur le fait de rétablir au prochain collectif je présume que ce sera après les élections je vois mal comment le gouvernement peut s'engager après les élections du 27 janvier merci monsieur bouissou y a-t-il d'autres intervenants alors madame Tahououakamon ensuite madame Merseron madame la présidente merci j'ai une question à poser à notre vice-président au sujet du poste qui va être transformé à la circonscription des australes je voudrais que ce poste-là soit affecté aux affaires sociales parce que chez nous il y a il y a une qui qui est donc aux affaires sociales et quand il y a des missions les bureaux sont fermés et il n'y a personne pour pour accueillir les gens de la place alors je souhaiterais que ce poste-là soit affecté aux affaires sociales de Toupoué madame Merseron merci madame la présidente alors j'observe que le gouvernement ici prend en compte notre demande puisque nous avions indiqué que notre position était la suivante ces 140 postes rayés d'un trait de plume sans vérification de leur utilité utilité nous paraissait assez injuste et qu'il valait mieux travailler au cas par cas alors vous proposez de geler ces postes pour une période temporaire d'accord mais à condition que effectivement pendant la période qui nous sépare d'un prochain collectif budgétaire je ne sais pas je ne sais pas si nous serons là mais en tous les cas il faudrait que les services avec le ministre chargé de la fonction publique tant qu'il est là travaillent et le service du personnel évidemment ayant un rôle important à jouer travaillent sur chacun des postes qui est susceptible d'être supprimé pour que l'on puisse définir en accord avec les services et même s'il faut leur forcer la main parce que évidemment ils auront peut-être quelquefois du mal à l'accepter mais au moins ils auront eu la chance de pouvoir expliquer pourquoi ce poste est nécessaire et les ministres évidemment auront leur mot à dire et nous aurons ainsi une décision qui reposera sur une des besoins et sur une réalité plutôt que sur des considérations purement budgétaires donc si vous acceptez ce principe nous proposerons de voter favorablement pour cet amendement merci madame il y a-t-il d'autres intervenants non monsieur Chéry oui merci madame la présidente monsieur le président monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres bonjour chers collègues également j'ai du mal à comprendre la nuance entre ou la différence entre supprimer et geler le résultat est le même c'est que ces postes de fait ne pourront pas être utilisés qu'ils aient été supprimés ou qu'ils aient été gelés donc il n'y a aucune différence en fait en termes de résultats d'une part d'autre part d'autre part les besoins c'est vrai comme disait madame Merceron tout à l'heure il faut les déterminer ceci dit il y a déjà un certain nombre de besoins en poste qui ont déjà été exprimés notamment au niveau de la santé au niveau du social et dans d'autres domaines certainement il aurait été plus judicieux déjà de répondre à ces demandes si c'est bien la volonté du gouvernement je pense qu'il y a aussi une question à poser aussi de ce côté là parce qu'en l'occurrence au départ la volonté était de supprimer maintenant on propose de geler mais si l'intention du gouvernement c'est en fait au final de supprimer ces postes je dirais que le gel c'est simplement un leurre pour arriver au même objectif qui est en fait de supprimer ces postes et à ce moment là il faut le dire clairement mais à partir du moment où il y a un certain nombre de demandes qui ont été exprimées un certain nombre de besoins qui ont été exprimés pourquoi ne pas les satisfaire au moins cela au moins cela et pour le reste je rejoins Mme Mercerand à ce moment là au cas par cas en fonction des besoins qui n'ont pas encore été identifiés engageant une discussion engageant une réflexion gelant à ce moment là ces postes pendant ce laps de temps pour ensuite les déjeler par la suite mais pour les postes pour lesquels des besoins ont été exprimés je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y répondre d'ores et déjà merci merci M. Schill M. le Président Mme la Présidente Yorana Dado Poro Yorana depuis hier soir nous sommes départagés sur ce problème du gel des postes des fonctionnaires qui partent à la retraite ça me fait ça me fait rappeler Fred Hiller des années 60 à l'école chez les frères il demandait aux gosses qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et tout le monde disait instituteurs policiers douaniers postiers et souvent ils disaient vous êtes la ruine de ce pays ce pays a besoin d'agriculteurs de pêcheurs et tous les métiers du secteur primaire et aujourd'hui nous savons tous le poids de la fonction publique dans le budget de notre pays si nous avons décidé de supprimer ces postes là c'est pour vraiment gérer comme il faut notre budget nous savons tous il ne faut pas faire la politique de l'autruche qu'il y a dans l'administration des besoins qui ont été créés j'utilise la nuance qui ne sont pas des nécessités les besoins qui ne sont pas des nécessités et c'est pas parce que nous avons supprimé ces postes là que ça ne sera plus possible de recréer ces postes budgétaires là il faudra que les chefs de service défendent leurs services et expliquent aux différents ministres concernés que c'est vraiment une nécessité et non pas un besoin c'est un avis tout à fait personnel pour si ça peut faire annoncer le débat c'est pas supprimé définitivement puisque nous avons toujours la possibilité bien sûr que ça va demander du temps ça le passera ici à l'Assemblée territoriale et pourquoi pas si on veut commencer à élaguer le mammouth on a souvent parlé de ça Marourou Yoran merci monsieur le président monsieur le ministre de l'emploi bien merci madame la présidente et messieurs les représentants alors effectivement il vous est proposé donc au lieu et place de la suppression le gel en permettant justement de reprendre le dispositif avec les responsables de l'administration les chefs de service afin d'avoir une meilleure adéquation entre la suppression et surtout le dégel de postes je tiens quand même à rappeler qu'à l'heure actuelle il y a 202 postes vacants je dis bien vacants c'est à dire disponibles il y a 88 postes gelés sur le budget 2007 qui au 1er janvier 2008 seront automatiquement dégelés c'est à dire vacants on se retrouve avec 290 postes c'est pour cela que nous avions nous engagé la réflexion sur la suppression des 140 qui plus est ce sont des postes en faible sur lesquels on ne peut plus recruter car il faut recruter en fonction publique et moi ce que je m'aperçois c'est dans cette situation c'est que en 2007 dans le cadre du premier collectif adopté par l'Assemblée par votre Assemblée il a été créé 80 postes alors que nous avions 100 postes gelés on aurait pu dégelés au titre du collectif c'est 100 postes ou du moins l'équivalent 80 non on a conservé 100 postes gelés et on a créé au premier collectif en 2007 80 nouveaux postes alors on se retrouve dans des situations de gestion de postes à un moment donné il faut bien faire l'adéquation des deux alors moi je veux bien reprendre j'ai rencontré mes collègues celui de la santé on a pointé un par un on me dit il faut continuer à revoir le dispositif très bien nous avons un stock de postes gelés qui va se dégeler automatiquement je vous ai donné les enveloppes de postes je ne dis pas que tous les postes correspondent à eux-mêmes en rappelant que les CC5 les ont fassé surtout des ouvriers des CC5 cette procédure si elle peut rassurer et permettre une meilleure adéquation on arrivera toujours à la situation dans la mesure où il faut remettre en état ces postes il faudra un acte de l'Assemblée et je rappelais tantôt que cette année 2007 le collectif a créé 80 postes alors qu'on avait 100 postes gelés on aurait peut-être dû certainement commencer à reprendre ces postes gelés pour avoir une cohérence de la vision je rappelle également que les chefs des services au travers de la ministère lorsqu'ils demandent des postes à l'appui un document d'organisation du service on ne vient pas demander un poste pour le plaisir mission nouvelle quelles sont les situations c'est le fameux document d'organisation qui permet au service du personnel à l'IGA de suivre tout ça et de jauger de la pertinence de demande de postes car l'enjeu financier est important sachez que lorsqu'on crée un poste et qu'on recrute un fonctionnaire c'est pour 35-40 ans que la dépense est lancée c'est pas uniquement pour une année c'est pour ça que nous avons nous préconisé mais s'il faut effectivement en train de rassurer tout le monde reprendre le dispositif en tenant compte du nombre de postes gelés qui devraient être dégelés la procédure du gel peut très bien s'intégrer je rappelle toutefois que pour pouvoir disposer de ces postes ce sera encore à vous de décider si vous les remettez dans les postes vacants ou pas et peut-être à ce moment là vous vous apercevrez de l'adéquation par rapport au nombre de postes et aux missions dévolues au service voilà ce que je voulais préciser madame la présidente merci monsieur le ministre je mets aux voix l'amendement qui est pour 44 voix pour qui s'obstient aucune abstention qui est contre l'amendement est adopté je mets ou vois l'article 6 amendé qui est pour même vote l'article 6 amendé est adopté alors comme l'article 6 est adopté nous revenons à l'article 7 et nous sommes au chapitre 962 personnel le débat a été animé ce matin je mets aux voix le chapitre 962 qui est pour un vote chapitre 962 adopté chapitre 962 qui est pour 44 voix pour qui s'obstient 12 abstentions 12 abstentions qui est contre le chapitre 962 est adopté nous venons chronologiquement nous allons au chapitre 971 vie sociale comme on a beaucoup parlé ce matin alors je vais mettre aux voix le chapitre 971 qui est pour 27 voix pour qui s'abstient aucune abstention qui est contre 29 voix contre conséquence le chapitre 971 est rejeté vie sociale oui monsieur le vice président merci madame la présidente donc je voudrais souhaiter que chaque membre de groupe explique son positionnement par rapport à ce chapitre par rapport à la dépense de la vie sociale en Polynésie qui porte notamment sur le paiement des prestations familiales allocations vieillesse minimum vieillesse etc donc tous ces minimums sociaux qui ont été prévus par la réglementation et à partir d'une disposition qui me semble quand même regrettable parce que me semble-t-il tout est parti de la notion qualifiée d'insincère des recettes d'état qui pourtant ont été hier soir adoptées par l'ensemble des élus de la majorité et que nous évoquons seulement à travers les dépenses aujourd'hui alors je trouve quand même cela regrettable c'est pour ça que j'aimerais bien que chacun s'en explique et ensuite je donnerai le positionnement du gouvernement merci alors vous voulez une explication de vote pour le groupe d'Aoué d'Aoué d'Azira madame Merseron merci madame la présidente alors effectivement nous avons longuement discuté ce matin et je crois que ça a fait l'essentiel de nos travaux il me semble que sur ce chapitre il y a des interrogations notamment tenant à la participation de l'état au RST nous avons considéré qu'inscrire 1 milliard 9 en recettes comme on dépense ici puisqu'elles sont incluses dans l'enveloppe que le territoire s'engage que le budget général s'engage à verser à la à la CPS puisque le budget reçoit l'argent de l'état et le reverse à la CPS donc nous avons considéré qu'il n'y avait pas d'éléments concrets probants prouvant la participation de l'état et nous nous soucions beaucoup de n'avoir rien trouvé dans le budget de l'outre-mer dans les rapports où on s'interroge également sur cette question et nous souhaiterions donc qu'une clarification soit apportée sur le sujet et je pense que la première comment dire celui qui est capable de nous apporter une clarification c'est sans doute l'état donc il faudrait que l'état nous précise si oui ou non dans le budget de l'outre-mer figure bien la participation de l'état au budget du RST ensuite il y a un autre point qui nous gênait c'était le fait que la CPS réclamait un milliard du budget général pour compenser la baisse de points en assurance maladie et vous avez mesdames et messieurs du gouvernement la responsabilité d'indiquer à la CPS que vous confirmez la non d'inscription ou la participation ici nous n'avons pas trouvé d'inscription si c'est conforme à votre position nous nous inclinons et ce sera au régime des salariés de trouver un autre équilibre mais au moins les choses seront claires enfin pour ce qui concerne le RNS et le complément nécessaire à l'équilibre du RST et bien nous attendrons de voir avec vous les possibilités d'engagement pour je dirais le reste de l'année 2008 mais en tous les cas sur les deux premiers points il nous semble indispensable d'aller au bout de la position et c'est à ce moment-là que nous pourrons peut-être réexaminer vos propositions mais je voudrais préciser Madame la Présidente que dès lors qu'il y a un blocage et un rejet du chapitre 971 il me paraît difficile d'aller plus loin parce que si les dépenses ne sont pas fixées nous ne pouvons pas déterminer au chapitre 991 le volume des crédits qui sont virés à l'investissement donc je vois mal comment on pourrait continuer au-delà de maintenant tant que le gouvernement ne nous a pas apporté d'éventuelles précisions sur les causes du blocage et donc le budget d'investissement ne peut pas être étudié également Merci Madame Merceron pour le groupe du centre Madame Algon Merci Madame la Présidente nous avons très longuement débattu sous chapitre 971 et nos raisons sont aussi simples que celles évoquées par la représentante d'Italera il s'agit bien sûr de ce déséquilibre annoncé pour les régimes sociaux et nous n'avons pas de garantie de la participation de l'État au régime RSPF nous n'avons pas non plus de garantie sur la participation en tout cas du pays pour équilibrer pour rattraper le déficit du régime des non salariés c'est essentiellement sur ces questions là que nous avons voté contre mais ceci dit les régimes ne sont pas bloqués et ça permettra certainement de clarifier et de de vous pousser à aller voir l'État et faire les démarches de manière à ce que ça ne puisse pas se reproduire les régimes ne sont pas bloqués voilà notre position se tient essentiellement à ça donc il faut à chaque fois que l'on ait des informations réelles on ne peut pas voter un chapitre un budget qui à notre sens est basé sur des éléments complètement fictifs merci pour le groupe UPLD monsieur Jacques Ibrion merci madame la présidente la démarche de l'opposition aurait effectivement du sens si dès hier soir au moment où le débat a été engagé par rapport aux recettes vous aviez formulé avec autant de fermeté avec autant de conviction ce que nous avons entendu ce matin par rapport à la dépense là on aurait parfaitement saisi que vous avez apprécié dès le départ cette espèce de flottement sur un apport dont nous n'aurions pas de la part de l'état or hier soir vous votez des deux mains les recettes et vous posez sur les recettes un voile pudique et ce matin à votre réveil vous le soulevez et vous vous interrogez si nous avons les assurances et c'est là que la fracture et le grand écart nous étend un tout petit peu comment est-ce que vous avez pu oublier hier soir de sortir cet argumentaire et ce matin de le remettre sur le tapis donc vous autorisez les recettes vous abondez des recettes aujourd'hui vous refusez à ce que ces recettes soient utilisées et vous accusez depuis ce matin le ministre le gouvernement et l'UPLD qui vous soutient que la présentation du budget n'était pas sincère non équilibrée et qui a provoqué le déséquilibre dans ces conditions-là sinon vous-même donc vous abondez la recette vous autorisez à ceux que j'en adopte et vous vous rendez compte un peu tardivement que maintenant il faut lever le point pudique et il faut adopter une position opposée et c'est là que l'on ne vous suit plus quand on ne comprend plus du tout votre positionnement vous expliquez que maintenant il faut sortir de la difficulté en allant demander des assurances à l'état pourquoi pas pourquoi pas mais c'était hier soir qu'il fallait dans ces conditions-là amender dans ce sens-là puisque vous saviez parfaitement qu'il n'y avait pas de recette prévue de manière assurée par l'état et vous débarquez ce matin avec une espèce de donneur de leçons pour dire non on vous affectera et je partage l'analyse du ministre des finances lorsqu'il dit qu'aujourd'hui c'est un problème purement politique il faudra qu'on aille expliquer à ces personnes âgées à ces handicapés aux allocataires à tous ceux qui doivent bénéficier de cette aide que vous nous refusez d'exécuter un budget que vous avez abondé en termes de recettes mais vous refusez l'application en termes de dépenses je ne sais pas quelle est la stratégie de communication que vous souhaitez faire sur cette opération mais nous sommes extrêmement surpris du retournement de votre manière dont vous avez abordé la gestion et la discussion autour de ce débat le dernier point nous avons jusqu'à maintenant entendu tout sur l'étude de ce budget nous avons acté le fait que effectivement notre ministre a essayé de vous convaincre de vous convaincre de son honnêteté de ses difficultés et je voudrais saluer le courage qu'il a eu de parler avec le coeur et lorsque j'entendais des mots comme démagogie retire le moteur je trouve que la critique non simplement est injuste mais elle est très mal placée par des personnes mais franchement par des personnes qui se sont fait pincer par la justice franchement franchement lorsque le ministre Tony Giros parle et explique et essaye de développer la situation la difficulté qu'il a à trouver une majorité et qu'on le pointe d'un doigt accusateur en disant il est démago avec cette espèce de cynisme c'est pour reprendre une expression qui est chère à Tony c'est un peu fort de café Madame la Présidente nous aurons beaucoup certainement cette nuit la nuit portée de conseil on espère mais à réfléchir sur un positionnement qui nous échappe mais qui nous échappe complètement merci monsieur je voudrais juste réagir un peu au propos de monsieur juste pour rappeler à monsieur que nous sommes sur le chapitre 971 et que pour vous rappeler qu'en section à l'article 4 on recette alors le vote qu'il y a eu c'est juste pour vous rappeler chapitre 971 on recette alors il y a eu 27 voix pour 17 voix contre et 10 abstentions non c'est juste pour vous rappeler le vote qu'il y a eu sur le fameux chapitre dont on est en train de parler alors madame Algon ensuite madame Merceron ensuite je ramènerai la parole au vice-président merci madame la présidente je vous remercie infiniment madame la présidente puisque vous venez de rappeler les votes qui ont eu lieu pour l'article 4 et je voudrais également dire que pour le sous-chapitre 971 il y a eu votre abstention pour tout à tout sauf moi j'ai voté contre je ne suis pas dans recette de section de fonctionnement mais maintenant aller dire qu'il va falloir aller expliquer à la population qu'elle n'aura pas ses prestations et tout ça vous savez monsieur brillant les régimes continuent à fonctionner si le budget des régimes n'est pas voté les régimes vont fonctionner par douzième donc ça il n'y a pas de blocage pour les prestations des ressortissants des trois régimes et en particulier du RSPF et du RNS voilà donc arrêtez d'aller dire n'importe quoi et parfois vous êtes beaucoup plus incisif pour dire des choses qui sont insultantes et démagogiques donc arrêtons le débat rehaussons plutôt le débat et soyons recherchons les choses pour que le budget soit plus constructif notre vote à nous tout à tout Aïa c'est pour vous pousser à faire votre travail comme il le faut on ne vient pas à l'Assemblée avec un projet de budget sans avoir tous les paramètres voilà merci dernière intervention madame Mère Sevin oui je vous remercie d'abord de nous avoir fourni les chiffres parce que je crois que c'est irréfutable nous avons voté contre donc nous sommes cohérents et je crois que monsieur Briand n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit ensuite tirer sur la corde en disant ces pauvres personnes âgées ces pauvres handicapés qui ne vont pas toucher leurs allocations attendez on est des gens un petit peu plus sérieux et je crois que c'est vous qui êtes démagogique en disant cela et tout ce que j'espère c'est que d'ici le 31 décembre on ait réussi à trouver une solution de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème pour le 1er janvier voilà donc souhaitons qu'on arrive à cette solution monsieur le vice-président merci madame la présidente merci mesdames et messieurs les représentants je souhaitais effectivement entendre le positionnement des uns et des autres pour savoir exactement ce que vous souhaitez et c'est ainsi que tout budget au sein de l'assemblée doit être étudié doit être examiné doit être adopté donc j'ai bien compris que vous souhaitez que nous engagions donc une démarche auprès de l'État pour obtenir de l'État une assurance qui va nous permettre ensuite de revenir et revenir sur l'examen de ce chapitre et réétudier peut-être cette fois-là à la faveur de votre soutien le même chapitre c'est bien comme ça que j'ai cru comprendre les interventions des uns et des autres en laissant de côté toute la polémique qui s'est greffée autour de cette matière ce que je regrette néanmoins c'est que ce matin pourtant je vous ai donné un élément tangible qui va corroborer ce que vous me demandez de venir présenter devant vous pour obtenir la faveur du soutien de vos votes lors du réexamen de ce chapitre je vous disais ce matin que dans le programme d'action qui présente le budget de l'Outre-mer il y a eu un engagement formel de l'Etat qui disait ceci le ministère en charge de l'Outre-mer contribue au financement de la protection sociale dans la collectivité d'Outre-mer virgule principalement le régime de solidarité de la Polynésie française qu'est-ce que vous voulez de plus que je vous emmène soit demain soit après-demain soit dans les jours qui viennent pour vous rassurer et obtenir la faveur du soutien des élus de notre Assemblée pour le réexamen on vit du réexamen de ce chapitre alors c'est quand même assez déprimant parce que on aurait pu quand même faire l'impasse de ce nombre de jours que va que vous m'imposez pour rencontrer d'abord le représentant ou les représentants de l'Etat et ensuite obtenir d'eux un peu plus que ce qu'on a déjà obtenu du ministre de l'Outre-mer on va dire du secrétaire d'Etat de l'Outre-mer donc ceci étant puisque c'est ainsi donc je ferai avec oui j'essaierai donc de rencontrer les représentants de l'Etat pour obtenir de l'Etat l'assurance de pouvoir confirmer par une autre façon d'écrire ou de rédiger leur engagement au régime de solidarité de la Polynésie ce que vous souhaiterez entendre lorsque je reviendrai devant vous mais il faut quand même faire attention madame Armel Merceron pas le 31 décembre parce que contrairement à ce que disait madame Algan pour que la CPS puisse appliquer ses dispositions prévisionnelles il faut que le conseil des ministres adopte leur budget et le conseil des ministres ne pourra jamais ratifier le budget qu'ils vont présenter tout simplement parce que le conseil des ministres sait pertinemment que les crédits qui dotent justement ces caisses-là n'ont pas été acceptés par vous et donc effectivement au 1er janvier on parle de 12ème mais c'est pas mon problème les 12ème mon problème c'est la famille qui attend la prestation familiale c'est le vieillard qui attend le minimum vieillesse c'est ça ma préoccupation le 12ème le 13ème le 14ème j'en ai que faire moi c'est du concret et donc aujourd'hui je dis que je ne peux plus là vous interrompez les travaux alors je propose madame la présidente si vous en convenez de me laisser le temps de la démarche et de nous retrouver lundi matin Marourou merci monsieur le vice-président alors je consulte l'assemblée sur la demande du vice-président à savoir de suspendre nos travaux et de les reprendre lundi matin c'est bien ça alors qui est pour à l'unanimité la séance est suspendue et nous reprendrons nos travaux lundi matin à 9h